Bonjour Arthur. Bonjour Julien. Comment ça va ? Ça dépend des jours, mais globalement, ça va. On fait tenir. Enfin, ce n'est pas une question que je me pose en réalité. Chaque journée est une journée avec un objectif et j'essaie de le tenir. Très bien. Bon, on pourra revenir là-dessus à la fin en mode un peu plus perso puisque c'est notre deuxième conversation dans Sismic. La première, je crois que c'était en 2017. 7 ou 8, je ne sais plus. Mais 18, le podcast n'est même pas aussi vieux que ça. Je ne sais plus. Une des premières. Voilà, l'épisode 13. Avant que tu ne commences, je suis ravi de revenir d'une part. Merci pour l'invitation et je te félicite pour le travail justement accompli depuis maintenant 6 ans ou 7 ans. Merci. Gros boulot et de grosse qualité. Bravo à toi. Merci. Écoute, j'essaie de tenir tous les 15 jours à peu près. Je n'ai jamais fait un projet aussi long. Est-ce que quand même tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, qui te découvriraient, présenter brièvement qu'est-ce que tu fais, qui es-tu ? Oui, d'accord, pas de problème. Je m'appelle Arthur Keller. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que je ne l'ai pas toujours été. Je suis un spécialiste à la fois des risques systémiques. Ce sont des risques en l'occurrence qui jouent sur les sociétés humaines, qui pèsent sur les sociétés humaines et qui menacent la stabilité de nos modèles sociaux. Donc, ce n'est pas juste des grosses crises potentiellement demain, mais c'est des remises en question du modèle. Et derrière, l'autre spécialisation, l'autre spécialité, c'est qu'est-ce qu'on fait justement face à ça ? Comment on s'y prépare ? Ok. Alors, c'est la deuxième fois et la première fois, on avait parlé de ta description de cette crise systémique actuelle, celle de l'écologie, des ressources, du climat, enfin presque de la civilisation en fait, mais qui fait qu'on est en train de détériorer ce que moi j'ai appelé le terrain de jeu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est le vivant, la planète, etc. Alors, j'envoie, je vous invite à écouter le premier épisode si vous voulez tous les détails, mais je pense que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas, de commencer par résumer en quelques mots ce mouvement qui se trame au niveau planétaire, de quoi on parle ? Est-ce que c'est la nature qui évolue, qui nous menace ? Est-ce que c'est autre chose ? Oui, alors précisément, non. Enfin oui, mais ça c'est un effet de bord. On dit souvent que l'humanité est confrontée à une crise écologique, notamment on parle beaucoup de la crise climatique, mais c'est faux tout ça. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et ce n'est pas juste pour faire un bon mot, c'est fondamentalement ça qui se passe. Donc, les modèles de société dans lesquels nous vivons aujourd'hui ont des impacts majeurs à différents niveaux. Et globalement, comment ça se passe ? Ça se passe que, moi je décris ça comme ça, je décris que notre civilisation est une méga-machine qui convertit la nature en déchets. Donc, en amont, on prélève des ressources. Alors, ça va être des ressources non renouvelables pour certaines, celles qu'on tire de la lithosphère. Et là, on épuise des stocks, grosso modo, pour schématiser. Et derrière, on peut éventuellement recycler plus ou moins bien. Ensuite, on a d'autres types de ressources qui ont des ressources renouvelables, qu'on tire à partir de la biosphère. Et ces ressources-là, de plus en plus aujourd'hui sur Terre, on les prélève à un rythme qui est supérieur à leur taux de renouvellement. Donc, ce n'est pas très durable tout ça. Ensuite, ces ressources, on les transforme avec de l'énergie, en biens, en services, en bouffe, en infrastructures, en tout ce que tu veux, qui constitue à la fois les sociétés et les activités humaines. Et au passage, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme la nature, on l'entropise et on détruit une partie de la nature. Il se trouve aujourd'hui qu'on transforme plus vite que la capacité de la nature à s'adapter et on détruit plus vite que la capacité de la nature à se réparer. Et en aval, on génère des déchets, des pollutions. Alors, il y a certains rebouclages, certains recyclages, mais globalement, c'est un flux qui est massivement linéaire. Et les déchets et les pollutions, aujourd'hui, on les génère plus vite que la capacité des systèmes naturels à les réintégrer dans des cycles naturels, donc à les absorber. Et donc, ça s'accumule et les polluants s'accumulent. Voilà. Et donc, globalement, c'est ça la nature du problème parce qu'on est dans un système, dans des modèles de société qui sont productivistes, slash consuméristes, slash matérialistes, slash capitalistes d'accumulation, slash tout ce que tu veux. Et cette accumulation matérielle et cette importance d'avoir des flux matériels qui augmentent en permanence parce qu'on recherche la croissance économique et qu'il n'y a pas, au niveau global, il n'y a pas de décorrelation et pas de découplage absolu entre la croissance économique et les flux d'énergie et de matière. Eh bien, ça implique nécessairement en amont un extractivisme accru, donc on extrait de plus en plus de ressources, et en aval, un pollutionnisme. Alors, ça n'existe pas, c'est un néologisme. Un pollutionnisme accru également. Voilà. Donc, c'est tout ce type, tout ce modèle de société qui ne convient pas. Est-ce que je dois aller beaucoup plus loin ? Non, non, non. On va développer différents aspects, mais c'est bien de reposer ça. Alors, je te propose de suivre une espèce de déroulé, de manière plus ou moins linéaire, qui est sur la base d'une démonstration, un peu de résumé, une conversation qu'on a eue pour préparer cette conversation. OK. On va préparer à cet épisode. Alors, un, le problème systémique, on va un peu développer. Deux, il n'y aura pas de changement de trajectoire, en gros, en changeant le système. Trois, un problème, c'est que c'est compliqué de changer le système. Donc, quatre, on va réfléchir à créer un autre système à côté, mais on va voir aussi que c'est compliqué. Donc, on risque de subir des chocs, des bascules, puisqu'à un moment donné, on se dit que ce système-là ne pourra pas continuer éternellement, et donc, il faut préparer ça. Alors, on va essayer de dérouler un petit peu tout ça. Un peu spoiler, l'introduction. Effectivement, c'est le résumé le plus condensé qu'on puisse faire de toute ma pensée, qui, évidemment, laisse de côté plein de choses, mais surtout, c'est un peu violent d'assainer ça dès le départ, parce qu'il faut expliquer pourquoi. C'est ce qu'on va faire. C'est l'appetizer, comme on dit, c'est l'entrée. Ça, au moins, on sait de quoi on va parler. Alors, l'aspect systémique, je voudrais qu'on continue là-dessus, puisque quand on t'écoute, quand tu écoutes avec toi, tu nous dis qu'il y a un malentendu, finalement, sur la nature du problème. C'est aussi ce que je constate moi-même souvent, c'est de dire qu'on essaie de trouver des solutions avant d'avoir vraiment pris le temps de s'accorder sur un diagnostic, et que dès qu'on creuse sur les problématiques, ne serait-ce que, par exemple, climatiques, on voit que les gens ne sont pas vraiment d'accord sur ce qui se passe. Est-ce que le GIEC a raison ? Est-ce que le GIEC n'a pas raison ? Est-ce qu'il n'y a rien que l'économie ? Est-ce qu'il n'y a pas rien que l'économie ? Est-ce que c'est que le climat, etc. ? Et donc, on oublie trop souvent que c'est un problème beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et donc on se prend sur le diagnostic. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, en fait, ce que tu observes, et pourquoi on se plante, et pourquoi c'est un problème ? Alors, effectivement, oui, on se plante. C'est un peu abrupt. On se dit pourquoi, à quelle ère on devrait l'écouter, sachant qu'il y a des grands, grands spécialistes, des grands scientifiques qui sont extrêmement compétents, et certains ont des prix Nobel. Il ne doit pas me dire que tous y se trompent. En fait, le problème, ce n'est pas l'expertise des gens. Il y a des gens qui sont effectivement des grands, grands, grands spécialistes, des grands experts, des grands scientifiques. Bravo, formidable. Le problème n'est pas là, et je ne remets pas ça en question. Le problème, c'est la manière dont notre société a organisé les expertises entre elles, les a catégorisées, les a classifiées, les a silotées. Donc, dès l'école, il y a des matières. Ensuite, tu spécialises à l'université. Quand tu vas bosser, chacun a sa fiche de poste et dans une spécialisation. Il y a quelques cas très, très rares où ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu regardes comment les décisions politiques sont prises, tu vois effectivement aussi que tu as des découpages en territoire. Tu vois que tu as des découpages en responsabilité. Tu as des ministères différents. Enfin bref, partout, même dans les médias. Dans les médias, tu as des émissions ou tu as des médias spécialisés. Dans les médias généralistes, tu as des émissions spécialisées. Lorsque l'on va faire une émission, on va faire une émission pas généraliste. On fait une émission sur un sujet et on fait venir un expert du sujet. Et puis la semaine suivante, on aura une autre émission sur un autre sujet avec d'autres experts de l'autre sujet, etc. Et on silote comme cela. Alors, ce qui se passe, c'est que chacun est extrêmement compétent dans son silo, mais qu'au global, on n'a pas la vision juste des enjeux. Et ça, c'est vraiment typiquement là. C'est typiquement... Toi qui as vécu en Asie, Julien, peut-être que tu connais ça de là-bas aussi parce que c'est à la base une histoire qui est asiatique. Si Wikipédia ne ment pas, ça vient d'Inde, mais c'est une très, très vieille histoire qui a plusieurs milliers d'années, celle des aveugles et des éléphants. Tu connais ? C'est une parabole, les aveugles et des éléphants. Bon, alors, je vais la simplifier. Ah oui, dans la pièce où chacun... Voilà, vas-y, je te laisse dérouler. Je vois la cassée. Alors, ce n'est pas l'Elephant in the Room, nécessairement. Ça, c'est après. Mais globalement, la version que je connais est la suivante. Tu as des aveugles qui vivent dans un village et un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans le village avec un éléphant. Et les aveugles se disent « Ah, un éléphant ! » On en a beaucoup entendu parler. On sait que c'est une grosse bête. Enfin, ça a quelle tronche, un éléphant ? Et comme ils ne voient pas, on leur dit « Venez et venez toucher l'éléphant ». Donc, les aveugles arrivent et ils se mettent autour de l'éléphant. Alors, dans l'histoire, je crois qu'il y en a six aveugles. On va simplifier parce que sinon, c'est trop long. Mais disons qu'on va en prendre quatre. Il y a un aveugle qui se met à toucher le flanc de l'éléphant. Et lui, il voit une surface plane, en fait, à peu près. Et il dit « Moi, je trouve qu'un éléphant, ça ressemble à un mur. » Puis celui d'à côté, lui, il touche la patte. Il dit « Moi, je trouve qu'un éléphant, ça ressemble plutôt à un arbre. » Et puis celui qui touche la queue, il dit « Je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Pour moi, ça ressemble à une corde. » Et celui qui touche la trompe, lui, il dit « Écoutez, vraiment, moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un serpent. » Etc. Et en fait, chacun de ces individus, il détient une partie de la vérité et il approxime de façon la plus rationnelle possible en ramenant à ce qu'il connaît déjà cette partie de la vérité. Et donc, chacun nous donne une approximation plutôt bonne. Et quand on fait la somme de ces approximations, on n'a aucune idée de la tête d'un éléphant. Aucune idée. Et bien aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement pertinents dans tous les domaines et quand on fait la somme de tout ça, on n'a aucune idée de l'éléphant qui est dans la pièce, effectivement. Donc, nous avons, malgré, j'ai envie de dire, ou à cause d'eux peut-être, tous ces gens fabuleusement intelligents dans tous ces domaines, hautement spécialisés pour la plupart, « Oh, je n'ai pas dit qu'aucun ne faisait de la systémique. Je n'ai pas dit qu'aucun ne reliait rien du tout ou à rien d'autre. » Évidemment qu'il y a des ponts qui s'établissent. Mais globalement, selon moi, on passe à côté de l'éléphant tant qu'on n'a pas intégré tous les champs disciplinaires dans une méta-systémique qui est au-delà des autres systémiques, qui est la systémique du système dynamique complexe qui est composé à la fois du système Terre dans son intégralité. Le système Terre, c'est la partie sur la planète Terre sur laquelle il y a de la vie. Je ne vais pas du tout développer aujourd'hui parce que pour ça, allez voir une conf, vous trouverez des confs de moi facilement en ligne si vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a différentes dimensions dans le système Terre. Il y a la lithosphère, il y a l'atmosphère, il y a la pédosphère, il y a la biosphère et il y a l'hydrosphère avec sa sous-partie de la cryosphère. Ça, c'est le système Terre. Et donc, c'est le système dynamique complexe composé du système Terre et de l'anthroposphère, la partie humaine. Voilà. Et les activités humaines, les sociétés humaines. Et c'est vraiment ce système-là qu'il faut considérer. Alors, on ne peut pas tout modéliser, ce n'est pas la question, mais la systémique permet de tirer un certain nombre d'enseignements sur la manière dont le type de système complexe peut évoluer dans le temps avec des non-linéarités, avec des exponentiels qui peuvent se mettre en place, avec des effets de rétroaction, positifs, négatifs, avec des effets de rebond, des effets de retard, etc. Il y a plein de choses et sans pouvoir tout comprendre, on peut par contre réussir à comprendre là où on peut jouer sur le système pour éventuellement le faire évoluer ou là où on ne peut pas. Alors, il y a deux choses là-dessus. Premièrement, je me dis que structurellement, c'est extrêmement compliqué d'aller dans ce niveau de complexité vu le paysage médiatique actuel, vu le temps d'attention des gens, vu le jeu politique et que ça explique pourquoi en fait, on n'y va pas parce que ça impliquerait d'expliquer comment fonctionne la planète, ce qu'est un système, de parler justement du fonctionnement des systèmes complexes, etc. On n'a pas le temps de le faire et on y reviendra et probablement aussi que même quand on parle des politiques, ils ont tellement de sujets à traiter que c'est très compliqué de tout retenir. Donc, c'est une première chose qui explique logiquement qu'on décide de simplifier. Et puis, par ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines personnes qui travaillent sur ces problématiques-là et qui arrivent à avoir une pensée systémique malgré tout et qui arrivent avec des idées telles que, par exemple, c'est la faute de la civilisation. La civilisation, si on ne comprend pas le système législationnel, on ne comprend pas l'impact qu'on va avoir sur la planète, etc. ou alors il faut bien comprendre le lien entre l'économie et donc c'est le capitalisme ou alors c'est le libéralisme ou alors ça va être... Il y a beaucoup de penseurs qui arrivent avec une idée qui se réclame de la systémie et qui disent « Regardez, tant qu'on ne change pas l'économie, l'économie c'est un système complexe, tant qu'on ne change pas l'économie, on n'arrivera pas à réaliser ça et donc il faut changer l'économie. » Malgré tout, c'est un peu un contre-argument. Oui. Vas-y, finis ta phrase, mais je crois que je le sais. Non, non, tout un tas de personnalités qui prennent la parole pour dire qu'il s'agit de changer le système et qui ont un point de vue sur ce qu'il faudrait, quelle est la partie du système qu'il faut changer. Donc typiquement, on entend souvent dans les milieux écologiques qu'en France notamment, tant qu'on ne change pas le capitalisme, qui est un système hyper complexe, on ne pourra pas résoudre cette crise des limites. Bon, alors, plusieurs choses. Déjà, juste au tout début, tu as dit que certaines personnes ont une pensée systémique. Il y a plein de gens qui ont une pensée plus ou moins systémique et parmi les experts dont j'ai parlé, il y en a beaucoup qui ont une pensée systémique. La systémique, c'est une façon de modéliser les choses, c'est une façon de caractériser un système, les relations d'interdépendance entre les éléments du système, etc. Et ça, on peut appliquer la systémique à n'importe quoi, quasiment n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas que les gens manquent de systémique. Les climatologues, ils font de la systémique, enfin, pas tous, mais un certain nombre. Non, non, il s'agit bien de faire la bonne systémique, c'est-à-dire d'enchasser toutes les systémiques dans la bonne métasystémique, celle du système composé de l'anthroposphère et du système Terre. Voilà, si on ne fait pas tout ça, à ce moment-là, on n'est pas capable de capturer la nature des enjeux et ensuite de redescendre de façon cohérente, de façon plus micro. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas l'absence de systémique, c'est l'absence d'application de la systémique au bon système. La deuxième chose, c'est effectivement qu'il y a des gens qui, comme tu dis, ils ont compris qu'on ne changerait pas les choses si on n'agissait pas à tel ou tel ou tel niveau. Et il y en a certains qui font une obsession, plus ou moins, quand je dis une obsession, ce n'est pas forcément un gros mot, il y en a certains qui se focalisent sur un problème. Donc, pour certains, comme tu viens de le dire, le problème, c'est le capitalisme. Il faut changer le capitalisme. Pour d'autres, le problème, c'est la mondialisation. Pour d'autres, le problème, c'est le modèle économique. Pour certains, ça va être spécifiquement la création monétaire. Certains disent 90% ou 95% de la monnaie en circulation dans le monde, elle est créée par l'émission de dette. Or, la dette porte en elle le besoin de rembourser la dette avec, actuellement en tout cas, avec intérêt. Et c'est la nature, c'est l'existence même de ces intérêts qui font qu'on est obligé de faire croître en permanence la masse monétaire en circulation, d'où le besoin de croissance économique, etc. Donc, si on ne change pas la nature, la manière dont on crée la monnaie, de toute façon, on n'y arrivera pas. Bon, ok, d'accord. Et certains d'autres vont dire le problème, c'est la démographie. Comment ? Les nouveaux récits, les mentalités, la culture, etc. Oui, ou les récits, voilà. Alors donc, écoutez, il y a plein de choses vraies, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Certains vont dire que c'est la décroissance, et moi, j'en suis arrivé à considérer que oui, la décroissance s'aurait été vachement chouette si on avait réussi à bien l'organiser. Donc, je dis à la plupart de ces gens, super, vous tenez une partie de l'enjeu entre vos mains. Si vous avez, si vous pensez avoir une possibilité d'agir en ce sens, de faire avancer Schmilblick pour effectivement aller vers de la décroissance, pour effectivement aller vers une sortie du capitalisme, pour effectivement aller vers un changement de l'économie, du modèle économique et par exemple de la création monétaire ou vers ceci ou vers cela, tout en faisant les choses bien, si vous pensez le faire, allez-y, je vous y encourage vivement. Moi, par contre, je vais plutôt me positionner différemment, je pars du principe où tout cela va échouer, où tout cela pourrait, on va dire, pourrait raisonnablement échouer. Et comment on se prépare à l'échec ? Ce n'est pas du défaitisme. Le défaitisme serait si je concluais ma phrase par « bon, on ne peut rien faire, je laisse tomber ». Non, je ne laisse pas tomber. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais en considérant qu'on a un plan A, c'est-à-dire le système qui existe, et puis il y a plein de plans B pour faire changer le système. Moi, je suis sur un plan C qui envisage l'échec du plan A et du plan B. Je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus pour peut-être en prenant des exemples. On a parlé un petit peu de la décroissance. Je l'ai reçu déjà, plusieurs personnes pour parler de ça dans le podcast. La décroissance, ça identifie cette espèce de machine économique comme le cœur du moteur civilisationnel, et ça nous dit que tant qu'on croit le PIB, il n'y a aucun changement de trajectoire écologique qui pourra avoir lieu parce qu'il y a un indirect entre la production de PIB et notre impact sur la planète. Et donc, on se dit, il faut réduire la taille de l'économie. C'est en gros ça la décroissance et autant le faire de manière organisée plutôt que d'attendre de se prendre un mur. Je comprends tout à fait l'idée, mais je n'ai jamais vraiment compris, moi, juste pour te rejoindre, concrètement, par où ça passe dans un système mondialisé, ouvert, aux personnes adécis de manière centrale et où la croissance du PIB est fondamentale dans l'organisation de toutes les structures, quasiment. Est-ce qu'on peut prendre ça comme exemple pour essayer de déconstruire et pour comprendre ce que tu nous dis ? C'est-à-dire que tu dis que le diagnostic est plutôt bon, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un lien entre la taille de l'économie et notre impact sur la planète, mais ça ne peut pas se mettre en place. Voilà, quels sont tes arguments pour expliquer ça ? Non, mais ça peut très probablement se mettre en place à des niveaux d'échelle on va dire relativement limités, voilà, et ça restera des expérimentations territoriales très intéressantes, mais elles ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que je pense que en testant la décroissance, en regardant comment on peut, et une fois de plus quand je dis la décroissance, attention, c'est plutôt la post-croissance, c'est-à-dire aller dans un système où la croissance n'est plus l'objectif, tout simplement, et le PIB encore moins. Et pour une entreprise, le chiffre d'affaires n'est plus la seule boussole. Mais bien dans un système où certaines choses croissent, d'autres décroissent, et puis d'autres sont stabilisées tout simplement. Et puis, bon, donc on peut tout à fait imaginer des systèmes qui fonctionneraient là-dessus, la décroissance n'étant qu'une phase transitoire pour aller de notre modèle-là vers ce modèle post-croissance. Et entre les deux, il faut effectivement faire décroître globalement les flux d'énergie et de matière, donc on passe par une phase de contraction qu'il faut gérer en changeant le modèle économique et social. Et on peut le faire par des expérimentations. Mais par contre, on ne peut pas le faire pour changer le métamodèle économique dans lequel tout le monde baigne et le métamodèle social qu'il y a au niveau des sociétés. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas totalement inutile. Au contraire, moi je suis tout à fait, je pousse là-dessus en mode d'expérimentation pour poser les bases d'un nouveau système demain. Par contre, là ce que je remets en question, c'est effectivement la capacité à changer le système concrètement, c'est-à-dire à mettre en place une forme de décroissance. Mais ce n'est pas juste pour la décroissance, c'est-à-dire que c'est pour tout ce que on a évoqué avant et bien d'autres choses encore. Tous les grands changements de système vont être très compliqués pour ne pas dire impossible à partir du moment où certains éléments de ce système sont aujourd'hui planétaires, enfin planétaires, quasi planétaires, en tout cas mondialisés. Et donc effectivement, à partir du moment où on a un problème à l'échelle 1, on va dire, c'est-à-dire à l'échelle principale, la grande échelle, l'échelle vraiment mondiale, et où les leviers dont on dispose pour jouer sur ce problème sont des leviers de rang inférieur, des leviers de niveau 2, de niveau 3 ou 4, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau collectif et au mieux au niveau international, mais souvent c'est national, des fois quelques pays, ce n'est pas possible, ça ne marche pas, il est quasiment impossible de changer un système si les leviers sont des leviers de rang inférieur. Voilà, ça c'est une des choses qu'on peut déduire de l'analyse systémique. Donc, oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, je... j'essaie de comprendre en fait pourquoi tu... enfin on va développer là-dessus, mais pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de possibilité de changer le système dans son ensemble de manière concrète parce que par exemple, quelqu'un qui va dire ok, il faut changer le système économique, il faut décroître, il faut sortir du capitalisme, il y a des idées qui vont émerger de ça et qui vont dire ben voilà comment concrètement il faudrait faire, il faudrait se mettre d'accord sur tous ensemble sur des nouvelles règles, etc. Ou alors ça passe par... comme on commence par faire des petites choses comme changer le... enfin des petites choses comme changer les règles comptables et puis après on discute et on met d'autres indicateurs et donc il y a une espèce de plan même s'il est un peu vague, peut-être parfois un peu naïf, mais je voudrais comprendre ce que tu vois concrètement qui fait que ces choses-là ne peuvent pas être mises en place actuellement. Voilà. Alors déjà, une chose... Qu'est-ce qui bloque ? Je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas, j'ai dit que c'était hautement improbable et c'est une grande différence. Ma posture ne consiste pas à dire c'est impossible, ma posture consiste à dire il est probable qu'on n'y arrive pas, il faut donc se préparer au cas où on échouerait. Alors pourquoi est-ce que c'est hautement improbable pour bien comprendre justement les blocages ? Ok, maintenant pourquoi c'est hautement improbable ? Eh bien j'explique. Le système, parmi les systèmes dynamiques complexes, il y a plusieurs façons génériques, on va dire, qu'on constate à chaque fois d'évoluer et notamment il y a des auto-organisations ou des auto-réorganisations ou une homéostasie ou un... Voilà, ça peut prendre différentes formes et différents mots, ce n'est pas exactement les mêmes concepts mais ça se ressemble. Globalement, le système va s'auto-maintenir et en l'occurrence, c'est un système où il y a des choses qui sont, je vais dire, des lois de la physique, des lois de la nature et puis il y a des décisions humaines. Donc ce sont des choses évidemment très différentes et puis il y a des effets de groupe. Évidemment, dans les décisions que l'on peut prendre, en fonction du niveau de la décision, c'est-à-dire est-ce que c'est un collectif citoyen qui prend la décision au niveau d'un village ou est-ce que c'est un chef d'État ou un groupe de chefs d'État qui prend une décision, leurs ambitions et leur nature. Certaines décisions sont beaucoup plus potentiellement basculantes que d'autres, c'est-à-dire peuvent changer des pans plus ou moins grands du système. Donc je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des grands changements qui ne pouvaient pas avoir lieu. Cela dit, moi ce que j'observe c'est qu'il y a aussi beaucoup de résistance au changement, beaucoup de verrouillage, des verrouillages explicites, d'autres plus implicites et qu'il y a aussi d'autres choses, c'est que même quand on prend des bonnes décisions, d'ailleurs il peut y avoir des effets rebonds qu'on n'a pas anticipées et donc des fois l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, même en faisant advenir certains changements qui ont l'air bons, on se rend compte a posteriori que les effets de bord ou les corollaires de ce changement sont des fois le remède est pire que le mal. Pas toujours, mais ça peut arriver. Je dis juste une fois de plus, ce n'est pas pour à chaque fois regarder ce qui ne va pas, mais c'est pour dire qu'il y a plein de choses qui potentiellement peuvent gripper la machine même quand on a les bonnes intentions et même quand on a un pouvoir décisionnel. Une fois que j'ai dit tout ça, ce que je pense, c'est que parmi les décisions qui sont prises, il y en a de deux natures essentiellement. Celles qui ne changent pas grand-chose, quand je dis ne changent pas grand-chose, attention, ça peut changer des choses importantes pour beaucoup de gens, mais ça ne change pas le système. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre ces décisions-là, si elles vont dans le bon sens, c'est toujours ça de pris. Et puis il y a les décisions qui pourraient vraiment changer le système, qui pourraient vraiment changer les règles du jeu. Et là, on commence à toucher à quelque chose d'important. ces décisions-là, qui pourraient vraiment changer les règles du jeu du système, je suis sûr qu'elles ne passeront pas. Je suis sûr que celles-là, comme par hasard, les autres vont peut-être passer, mais celles-là, elles ne passeront pas. Dès qu'on est sur un truc vraiment basculant, comme par hasard, ça ne passera pas. Ou alors ça va passer, mais après les gens vont réaliser « Ah oui, mais en fait, ça change beaucoup de choses ça. Ça change les rapports de force installés ça. Ça transforme certains qui étaient gagnants en perdant ça. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il y a des forces de résistance qui vont se mettre en place, des forces de rappel. Il y a des gens qui vont commencer à dire « L'écologie, ça commence à bien faire. » Il y a des gens qui vont commencer à dire « Non, écoutez, ça va, c'est allé trop loin maintenant, donc il faut revenir en arrière. » On a des porte-parole d'une certaine vision de l'agriculture qui commence à dire que c'est bon, on a fait suffisamment d'efforts et qu'il faut maintenant alléger les contraintes sur le travail alors qu'on n'a fait que 5% du trajet, etc. Donc, comme par hasard, ça ne marchera pas. Voilà. Et une fois de plus, on ne peut pas démontrer que c'est impossible. Certaines décisions ont plus d'impact que d'autres, mais on ne peut pas non plus démontrer que ça va se produire. Et vu les enjeux, il s'agit juste en l'occurrence de préserver l'habitabilité de la planète Terre, vu les enjeux, on n'a pas le droit de ne pas avoir un plan B et même un plan C et un plan D. Voilà. Oui, on va y revenir, mais il faut rester un petit peu là-dessus parce qu'on parle de solutions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur propre diagnostic du problème et notamment, on a énormément parlé du climat, il y a beaucoup de choses qui sont faites et on parle de pollution plastique, on parle de plein de choses et il y a beaucoup de gens qui, dans leur coin, se bougent, que ce soit au niveau de... Il y a plein de types d'organisations, y compris des entreprises, pour essayer de trouver des solutions, pour résoudre typiquement la pollution plastique, pour résoudre tout un tas de choses, pour essayer d'innover, d'inventer des nouvelles manières de faire. Toi, tu dis qu'en fait, c'est s'adresser aux symptômes, c'est essayer de soigner le symptôme et que ça peut être potentiellement contre-productif. Je voudrais que tu développes cette idée pour qu'on puisse commencer à réfléchir à... OK, est-ce que quelqu'un qui est en train d'essayer de s'attaquer à un problème de manière très concrète, en levant des fonds, en investissant, etc., se plante ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Est-ce que c'est contre-productif ? Contre-productif, ça dépend, mais effectivement, dans l'exemple que tu prends, c'est un peu un contre-pied. Si tu as de la pollution plastique ou autre, d'ailleurs, qui s'accumule à un endroit, ce n'est jamais contre-productif que de nettoyer. Par contre, effectivement, si tu ne réussis pas à jouer sur le robinet, sur la source de la pollution, tu vas écoper toute ta vie. Tu vas essayer de lutter et au final, c'est vain, c'est une course ingagnable. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. Donc moi, effectivement, ce que je dis, pour revenir à ça, pour la différence entre s'attaquer véritablement au problème ou s'attaquer uniquement aux symptômes de ce problème, ça, c'est quelque chose qui est fondamental que je développe plus dans les confs. Ceux qui ne me connaissent pas encore, allez voir la vidéo d'une de mes confs récente si possible pour qu'elle soit à jour. Et puis, vous verrez ce que je raconte à cet endroit-là. Mais globalement, quand même, j'explique le concept. Nous avons effectivement aujourd'hui un problème de dépassement des limites planétaires qui est multi et qui est multidimensionnel. Attention, je précise aussi que les limites planétaires, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas de la systémique. C'est multi-silos, c'est multidimensionnel, mais ce n'est toujours pas de la systémique. Parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui là-dedans en disant nous, on fait de la systémique parce qu'on est multidimensionnel dans notre approche. mais ce n'est pas de la systémique. Ce qui est systémique est nécessairement multidimensionnel, mais le contraire n'est pas vrai. Bref, mais globalement, on a des limites planétaires qui sont dépassées à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, au niveau des sols, du cycle de l'eau, du cycle des nutriments, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques notamment. On a des pollutions qui explosent, etc. Et donc, à tous ces niveaux-là, toutes ces choses-là et toutes les choses que j'ai déjà vaguement évoquées juste avant, ce sont effectivement des symptômes du fait que notre civilisation, comme je le disais, est une machine qui convertit la nature en déchets. On prend et on prend trop et trop vite, on transforme, on détruit trop et trop vite et on génère des déchets et des pollutions trop et trop vite. Souvent, je prends comme exemple la chose suivante. Parmi les déchets et les pollutions, ils sont de trois natures. Il y a trois types de choses. Il y a des gaz, des liquides et puis des solides. Et parmi les gaz, on a des gaz qui détraquent le climat, qui sont des gaz à effet de serre. Et le changement climatique n'est qu'un des multiples symptômes de ce problème-là. Et c'est pareil pour tout le reste. Ce sont des symptômes. Pourquoi c'est très différent effectivement de s'attaquer aux différents symptômes ou de s'attaquer à la maladie ? En fait, ce n'est pas la même chose. C'est que, donc là c'est pareil, confirmez conf, mais je vais quand même utiliser cette métaphore que j'utilise régulièrement. Je fais une métaphore qui n'est pas très glorieuse, mais qui est relativement claire. Imaginons que vous ayez des maux de crâne, imaginons que vous ayez des problèmes de peau, imaginons que vous ayez des problèmes de digestion également. Si vous avez envie de traiter ces différents problèmes en tant que problème, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Pour les maux de crâne, il y a du paracétamol. Pour les problèmes de peau, il y a de la pommade. Pour les problèmes de ventre, il y a une tisane. Et donc, vous avez l'impression que vous avez des gens qui travaillent sur les différents problèmes et vous avez des gens qui sont capables de vous proposer différentes solutions. Il y a des gens qui ont travaillé sur le développement de cette pommade, par exemple, pour les problèmes de peau. Vous allez voir un spécialiste, un dermato qui vous a dit que c'est la bonne solution pour votre problème. Et puis, c'est pareil dans l'autre silo, le silo au ventre. Vous allez voir un gastro-entérologue qui vous a dit que c'est une tisane spéciale qui a été mise au point par des gens spécialisés. C'est parfait pour vous. Donc, on a des spécialisations extrêmement poussées et on pense que par l'accumulation des solutions aux différents symptômes, on soigne quoi que ce soit. Alors, ce n'est vrai que si ces symptômes sont séparés, mais s'ils ont une cause commune, si en réalité, ce ne sont ces différents problèmes, si ce ne sont que différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, alors on ne soigne pas le cancer avec paracétamol plus pommade plus tisane. Voilà ce que j'explique. Et aujourd'hui, on est précisément dans cette problématique-là. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est contre-productif de s'attaquer aux différents symptômes ? Ça dépend. En fait, en tant que tel, non. On ne va pas dire à des gens, vous avez un cancer généralisé, mais surtout, ne prenez pas de paracétamol pour vos maux de crâne ou ne mettez pas de crème sur votre peau pour les problèmes de peau. Non, ma foi, c'est très bien de soigner, de traiter également les symptômes. En l'occurrence, certains des symptômes dans notre situation à nous, pour sortir de la métaphore, sont des symptômes qui sont gravissimes, qui vont nous tuer à eux tout seuls. Le changement climatique est un symptôme mortel. Donc, il faut impérativement s'attaquer aux symptômes changement climatique. Je ne me mets pas en porte-à-faux avec les gens qui disent qu'il faut faire ça, bien évidemment. Mais il faut bien comprendre que ce n'est que un des symptômes. Et donc, traiter les différents symptômes peut être absolument vital. Pour autant, c'est dérisoire si on ne soigne pas aussi la maladie. Et la maladie, je viens de le dire, c'est on prélève trop vite, on transforme trop vite, on pollue trop vite. Donc, tant qu'on est dans un système productiviste, croissanciste, etc., effectivement, il y a une accélération des flux d'énergie et de matière qui est incompatible, qui va accélérer et aggraver la maladie. Donc, on aura beau traiter les différents symptômes ou essayer de les traiter, c'est une course vaine. Et là où je dis que ça peut être contre-productif, c'est là que c'est un peu soux, c'est que traiter les différents symptômes, une fois de plus, n'est quelque chose en tant que tel, on pourrait dire que ce n'est pas contre-productif. Mais ce n'est pas contre-productif si on soigne la maladie aussi. si le fait de s'attaquer aux différents symptômes nous fait croire qu'on tient le bon bout, nous fait croire qu'on va réussir à guérir la maladie de la manière suivante, alors on se trompe fondamentalement et ça nous empêche de soigner la maladie. Donc, là où c'est contre-productif, ce n'est pas de le faire, ce n'est pas de soigner, de traiter les symptômes, mais c'est d'avoir pas compris que l'addition des traitements symptomatiques ne s'agrégeait pas en une thérapie pour la maladie. C'est le fait de ne pas avoir compris qu'on ne résoudrait rien simplement en traitant les symptômes. Tant qu'on ne l'a pas compris, c'est contre-productif puisque ça nous empêche de faire ce qu'il faudrait faire. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je vois dans la somme de toutes les meilleures idées qui circulent sur ce qu'il faut faire pour traiter les différents symptômes issus des plus grands spécialistes, je vois l'ensemble de tout ça comme une forme de maladaptation. À court terme, c'est mieux puisque ça permet de soulager certains symptômes à certains égards, mais à plus long terme, non seulement c'est vain, mais en plus, ça nous aura empêché de changer véritablement ce qui doit être changé, en tout cas, au moins de le comprendre. Je ne dis pas que ce serait facile à faire, mais au moins de comprendre qu'il faudrait faire ça. Ça nous aveugle. On s'imagine qu'on va réussir à résoudre ou en tout cas à bien soulager les problèmes avec ce dont on dispose comme outil. Juste avant que tu reprennes la parole, tu vois, j'entends souvent, souvent, souvent dire les choses suivantes, mais les problèmes, on les connaît les problèmes, on les a compris les problèmes et les solutions finalement, bon, on ne les a peut-être pas toutes, mais on sait ce qu'il faut faire, c'est bon, c'est bon, on sait ce qu'il faut faire. Donc c'est bon, tout est clair alors, c'est formidable. Et donc il suffirait de faire tout ça pour que ça résolve le problème, mais le problème, c'est que c'est faux. Et le problème dans cette posture, il consiste à dire mais on connaît les problèmes, on connaît les solutions, c'est de dire ben finalement, c'est qui alors ? C'est à qui la faute ? Parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire apparemment, mais on ne le ferait pas. Alors c'est quoi ? C'est souvent la volonté politique qui manque, c'est souvent ça. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai, c'est sûr que la volonté politique, on n'y est pas du tout. Et donc je ne les exonère pas du tout. Mais pour autant, pour autant, cette opposition de si seulement il y avait la bonne volonté politique, alors il n'y aurait plus le problème, c'est faux. Et ce clivage qui consiste à dire c'est de leur faute, c'est la faute. Alors après, ça peut être les dirigeants, ça peut être les riches, ça peut être telle ou telle tranche de la société. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est que ça clive inutilement. Ce n'est pas productif. Voilà. ce n'est pas constructif, je voulais dire. Voilà, enfin bref. Donc il y a dans les postures que l'on a des choses qui sont utiles et des choses qui peuvent être contre-productives effectivement. Je dois rester un petit peu sur ce que tu viens de dire et cette tendance qu'on a à trouver des ennemis, à pointer du doigt et à penser qu'il suffirait d'eux pour que le système bouge. Par exemple, on entend parfois dire que les politiques, évidemment, savent, ont bien compris, mais qu'ils ne le font pas parce que soit ils sont cyniques, soit ils sont corrompus, soit ils ont les mains liées par d'autres intérêts, les lobbies, etc. Est-ce que, pour rester un petit peu sur cet exemple-là, est-ce que, de ton expérience, tu dirais que on a vraiment, les politiques savent, ils savent quoi faire. Est-ce qu'ils ont compris d'une part, effectivement, l'étendue du problème avec tout ce qu'ils ont à faire ? Il faut se souvenir que quand on est au pouvoir, on a quand même beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de son de cloche. Et puis, quand même, ils auraient compris, est-ce qu'ils sauraient quoi faire ? Bon, là-dessus, merci de m'attirer là-dessus parce que j'ai pas mal de trucs à dire, en l'occurrence. C'est quelque chose qu'on avait vaguement évoqué, oui, effectivement, quand on en a discuté il y a quelques jours, mais globalement, il y a un gros malentendu sur cette question parce qu'on utilise des mots de façon simpliste, avec des raccourcis qui ne sont pas forcément toujours volontairement fallacieux, mais qui ne permettent pas d'y voir clair. Et j'entends dire, effectivement, certains spécialistes le disent, certains climatologues le disent et le répètent, et avec les meilleures intentions du monde, je pense, et en l'occurrence, des gens très compétents dans leur domaine, ce n'est pas la question. Ils disent, bon, nous, les scientifiques, la communauté scientifique, on a fait le taf, on a fait le boulot. Ils ont l'information, ils savent, et ils ne font pas ce qu'il faut faire. Alors, sur la deuxième partie, ils ne font pas ce qu'il faut faire, je suis plutôt d'accord. Mais pour autant, dire, on a fait le boulot, ils savent, double erreur, double erreur. On a fait le boulot, non, ce n'est pas vrai. Chaque personne a fait le boulot de transmission de sa partie à lui, mais les véritables messages qu'il aurait fallu faire passer, qu'il faudrait faire passer, à savoir la bonne systémique, la bonne approche et les bons verrouillages, ça, on ne sait pas trop. Ça n'a pas encore vraiment été fait passer comme message, je suis désolé. Donc, les messages principaux, en fait, n'ont pas encore été passés. On a parlé, différentes personnes sont venues parler de différents symptômes. Voilà, c'est tout. Et donc, derrière, les élites et la plupart des gens s'imaginent une fois de plus que, bah oui, on a un certain nombre de leviers pour agir sur les différents symptômes et si on mobilisait, si on mobilisait tous les leviers, ça résoudrait le problème. Donc, déjà, cette idée, elle est fausse. Donc, les bons messages, je pense, n'ont pas encore été passés puisque si on comprend que c'est faux, qu'activer les différents leviers ne résoudra rien, alors on comprend qu'il faut changer le système. Par contre, si on ne comprend pas, si on pense, si on est dans une posture solutionniste où on pense qu'on a des problèmes et on a des solutions, alors on ne comprend pas la nécessité de changer le système. Et ça fait toute la différence. Donc, je pense que, pour l'instant, la compréhension, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est la compréhension qu'il faut changer le système n'a pas encore été passée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils savent. Mais ça veut dire quoi ? Ils savent. Donc, globalement, ils ont eu l'information. Oui, ils en ont eu plein d'autres et d'autres qui sont divergentes. Donc, ils sont mêlés dans un bain permanent d'informations dans tous les sens de choses qui sont divergentes et ils n'ont pas la capacité de s'y intéresser, d'y passer du temps parce que ce sont des gens submergés. On parle des décideurs, on parle des gens d'un certain niveau. On parle aussi, désolé, des journalistes. Les journalistes font aussi partie de ces professions qui sont noyées dans un flux informationnel permanent de plein de choses et il leur est difficile donc de passer vraiment du temps, à quelques exceptions près, sur les différents sujets en profondeur et il leur est difficile de hiérarchiser les informations entre elles. Certaines informations devraient remettre tout en question. En l'occurrence, ils ne savent pas parce qu'ils sont noyés dans un bruit, une fois de plus, informationnel et idéologique de surcroît qui est permanent. donc ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'information à un moment donné qu'un, ils l'ont retenue que deux, ils l'ont comprise que trois, globalement, ils vont en retirer les bonnes... Donc le fait de dire on leur a expliqué donc ils savent mais non, c'est faux. Donc il y a une autre dimension là-dedans, c'est que les politiciens de la même manière que les journalistes comme je disais sont soumis à énormément de flux d'informations et d'avis et d'opinions et ils n'ont pas la bonne formation déjà à la base. La grande majorité d'entre eux n'ont pas une formation scientifique avancée qui leur permet de comprendre l'intérêt et la valeur ajoutée unique qu'a la démarche scientifique. Donc ils ne savent pas gérer et organiser en fait toutes ces informations, toutes ces pensées en un système cohérent. Ils vont, comme beaucoup de gens, prendre ce qui les intéresse, prendre ce qui fait déjà écho en fait à ce qu'ils pensent ou évidemment ce qui les avantage, mais même sans calcul. De manière générale, les gens, ils ont en tête déjà un certain nombre de sujets, de centres d'intérêt, de façons de voir le monde. Ils ont comme une arborescence dans la tête avec différentes thématiques et différents tiroirs. Quand tu leur donnes une information qui rentre dans un des tiroirs qu'ils ont déjà, ils peuvent la mettre dedans. Mais quand tu donnes une information qui remet en question la manière dont ils ont structuré leur vision du monde, la plasticité cérébrale que ça demande est absolument monstrueuse et la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'information que tu comprends. Il faut bien prendre en compte ça. Et ensuite, dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, de manière générale, il y a évidemment des exceptions, et même les porte-parole de la communauté scientifique, qui sont des gens qui sont choisis pour leurs hautes compétences dans le ou les domaines dans lesquels ils interviennent, ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des négociateurs, ce ne sont pas des diplomates, même si des fois, certains d'entre eux, à travers les COP, par exemple, ont appris à gérer des choses de façon diplomatique, mais malgré tout, ils ne sont pas bons. Ils partent du principe que si on explique les choses et si les gens en face savent et comprennent, alors ils vont bouger, ils vont changer. Mais ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, c'est quasiment jamais le cas. Et ça, on le sait, et c'est ça qui m'en kikine un petit peu, pour ne pas dire plus, ça m'emmerde franchement, ça on le sait depuis des décennies, depuis au moins 60-70 ans. Donc lorsque tu as en 72, je crois, Elliot Aronson qui publie ce bouquin qui est un bouquin, comment dire, un bouquin fondamental en psychologie qui s'appelle l'animal social, the social animal, à l'intérieur duquel il explique bien que l'homme n'est pas un animal rationnel qui prendrait, qui adapterait ses décisions à ce qu'il comprend du monde. Et si jamais tu lui fais comprendre qu'il doit faire évoluer sa vision du monde, alors, logiquement, il va faire évoluer aussi sa manière de faire. Mais non, l'être humain n'est pas un animal rationnel, c'est un animal rationalisant qui est amené à faire des choses et à rationaliser à postérioriser ce qu'il a fait en faisant évoluer sa vision du monde. Ça passe toujours par l'action et pas par la compréhension. Juste un truc, juste un truc, quand tu vois des, après je te laisse parler bien sûr, quand tu vois des porte-paroles, certes, compétents, une fois de plus dans leur domaine, ça c'est pas la question, qui prennent la parole, leur but, c'est d'expliquer les choses. Une fois sur dix, c'est expliquer. Ils pensent qu'en expliquant, ça va suffire. Non, il faut être beaucoup plus incisif que ça. Il faut savoir engager le changement. Et pour engager le changement, d'une part, il faut avoir des... En fait, ils n'ont pas les compétences pour le faire, ni en communication, ni en rhétorique, ni en storytelling, ni en négociation, ni en théorie des jeux, parce que c'est important, ni en phénomène ou en processus d'intelligence collective, ni en stratégie ou en diplomatie, ou les deux souvent. Le marketing des idées, comment tu fais qu'une nouvelle idée accroche, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, la plupart d'entre eux en tout cas. Les tactiques d'influence, ils ne connaissent pas. La sociologie des mouvements sociaux, ils ne connaissent pas. Les sciences cognitives, tout ce qui est biais, rejet, repli, déni, tout ça. La psychologie de manière générale, notamment la psychologie de la remise en question, c'est un truc bien spécifique. La psychologie du passage à l'action, c'est un truc bien spécifique. Tout ça, ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas aussi bons qu'un bon lobbyiste industriel. Ne compte-t-on sur ces gens-là pour faire la communication si le but, c'est de changer les choses ? Si le but, c'est d'expliquer, ils sont très bien. Mais si le but, c'est de changer les choses, ils ne savent pas le faire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même objectif. Et quand ils vont à des rendez-vous avec des décideurs ou quand ils donnent des formations pour des journalistes et qu'ils sont dans une posture d'enseignant, de professeur, qu'est-ce qu'ils s'imaginent que ça va changer les choses ? Mais non, on le sait que ça ne changera rien. Quasiment rien. Il faut être dans une posture d'agent du changement et ça demande des compétences totalement différentes. Ça n'exclut pas les leurs. Ça doit intégrer les leurs. Donc, en général, je vais te faire une très rapide analogie. Après, j'arrête de parler là-dessus. Mais globalement, moi, j'ai travaillé en cabinet de conseil. C'est une expérience bien spécifique. Évidemment, c'est une analogie qui a ses limites. Mais malgré tout, peut-être que tu comprendras toi parce qu'on reviendra. Toi aussi, tu as été dans un monde d'entreprise. assez cadré, finalement. On a une exigence de rigueur dans la méthodologie, j'ai l'impression, dans une entreprise pour signer le moindre contrat qui est supérieure à l'exigence qu'on se met aujourd'hui pour changer et sauver le monde. C'est un truc de dingue. Dans une entreprise, lorsque tu essaies de vendre quelque chose à un client, quoi que ce soit, un nouveau projet, une solution, quelconque, un produit, quand tu essaies de lui vendre quelque chose, qui c'est que tu envoies ? Tu envoies le spécialiste du produit non, tu envoies un commercial avec tout ce que ça implique de mauvais. Les commerciaux ne sont pas forcément tous des gens mauvais, mais il y a évidemment un stéréotype qui circule. Donc, l'idéal, lorsque tu as face à toi quelqu'un qui a l'aptitude de comprendre la technique, c'est d'envoyer un technico-commercial, quelqu'un qui a à la fois la connaissance du produit, de ce que tu as à vendre, de la partie scientifique et technique, et à la fois l'aptitude commerciale. Mais tu n'as pas toujours ce mouton à cinq pattes. Et donc, quand tu es dans des situations où tu essaies de vendre quelque chose de complexe, qui est ancré dans beaucoup de sciences ou de techniques ou les deux, et que tu veux convaincre quelqu'un d'en face, tu envoies un binôme. Tu envoies en binôme le spécialiste technique et un bon commercial qui maîtrise tout le reste. Voilà. Et donc, en l'occurrence, pour finir, nous avons aujourd'hui des gens qui sont uniquement des experts techniques et qui s'improvisent pour essayer de convaincre des gens de changer, que ce soit des décideurs politiques ou tout à fait autre chose ou le commun des mortels. Et non, ils sont dans une posture professorale qui n'est pas la bonne pour engager le changement. Il faudrait organiser, ça c'est une perche que je tends, il faudrait organiser des binômes, à minima, entre ces gens qui maîtrisent très bien le fond et d'autres personnes qui sont plus dans une posture de communiquants, mais de bons communiquants au sens bon vulgarisateur, bon médiateur scientifique, mais qui ont aussi une dimension de négociateur et de diplomate. Et qui peuvent faire l'interprète entre leur langage à eux et le langage des gens en face. Voilà. Ok. Une citation qui va dans ton sens de Proust, pour dire que c'est un peu plus vieux que ça. « Les fées ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci. Ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir. Et une avalanche de malheurs ou de maladies, se succédant sans interruption dans une famille, ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu et du talent de son médecin. » Donc, voilà. On le sait pour convaincre du côté de chez Swan qui montre effectivement nous ne sommes pas tout à fait nous sommes des êtres de croyances et de raisons, etc. Plutôt que de raisons. De rester un petit peu là-dessus sur ce qu'on va dire les stratégies de communication et plusieurs aspects. Alors, d'une part, par rapport à ce que tu dis, il y a un paradoxe. Enfin, c'est-à-dire on est un peu coincé puisque d'un côté, on se dit qu'il faut expliquer la complexité des choses, la systémie, les liens qu'il y a entre toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, on se dit que il faudrait trouver les arguments pour convaincre tel un commercial et ça passe, on le sait, par de la simplification. Ça passe par de l'émotion. Ça passe par aller toucher avec des images, des idées extrêmement simples, surtout à l'heure actuelle où il n'y a plus que la punchline qui va être retenue pour 10 secondes sur TikTok ou Instagram. Donc, c'est extrêmement compliqué de parler de complexité, de systémie et donc, on arrive aussi avec des arguments souvent qui sont imparfaits puisqu'on va être obligé de prendre des raccourcis. Par ailleurs, il y a quelqu'un en France comme Jean Covici qui fait ça extrêmement bien, qui utilise de la métaphore, qui utilise différents médias, qui est passé par la BD en se faisant aider et qui a des punchlines et qui arrive à faire avancer les choses et qui aussi parle à certains politiques, à des journalistes, etc. Et pour autant, on voit que ça bouge mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je voudrais... Attends, attends, attends. Je te laisse réagir à ça. Oui, mais quand tu dis... Non, mais attends, je te laisse finir ta phrase, mais je veux que tu précises. Tu dis, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire que globalement, les opinions ne changent pas en masse et chacun reste dans ses idées parce qu'effectivement, c'est très compliqué. il y a beaucoup de résistance pour convaincre quelqu'un de quelque chose et encore plus pour le persuader, c'est-à-dire le pousser à agir parce qu'on est pris dans un système... On a nos idées, on a notre culture et puis on a notre quotidien et puis ça voudrait dire qu'il faut qu'on passe du temps sur ces sujets-là qui sont complexes et qu'on commence derrière pour changer des comportements à faire tout un tas de choses qui sont perçues comme étant des sacrifices, travailler sur soi, réfléchir à ça. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, déjà, il y a un problème de communication. Tu l'as dit, tu l'as parlé. Là, je te parle du citoyen lambda qui va réfléchir à ces sujets-là. Le politique ou le chef d'entreprise est pris dans une masse d'informations encore plus importante qu'une personne normale, entre guillemets, qui n'a pas ces responsabilités-là. Donc, on voit que c'est extrêmement difficile pour des personnes en position qui ont des gros leviers de se convaincre qu'il faut changer sur tel ou tel sujet parce que ça prend du temps, parce que c'est ponderiste, etc. Alors, je vais te laisser dire à ça, mais j'ai aussi une autre question qui est liée à cette idée de complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute cette rhétorique écologique, il y a aussi quelque chose qui a émergé qui est l'idée d'intersectionnalité des luttes. C'est-à-dire que tout fait système, tout est lié et que finalement, l'écologie doit évidemment être féministe, décoloniale, antiraciste, bref, si je caricature, on peut parler de woke. Et donc, ça vient encore plus complexifier la chose, entre guillemets, et ça vient aussi heurter des sensibilités de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle représentation du monde, qui se verraient bien écolo, mais qui finalement ne sont pas si féministes que ça, etc. Et ça donne l'impression que c'est tout ou rien, qu'il faut forcément penser à un système. Est-ce que ce n'est pas aussi, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette posture-là ? Est-ce que ce n'est pas aussi cette espèce de grand bazar sur lequel personne n'est d'accord ? C'est-à-dire même parmi les écolos, il y a différentes tendances, il y a différentes manières de présenter les choses, il y a des luttes internes qui font que quand on est extérieur au truc, on se dit on demande de changer mais je ne vois même pas ce que vous proposez comme c'est quoi, on parle de quoi. Bon, ok. Alors, plein de choses dans ce que tu as dit. Je vais peut-être... Plein de choses sans question d'ailleurs, t'as remarqué. Revenir un petit peu en arrière. Bon, déjà, il y a énormément de dissonances cognitives dans cette société parce qu'il y a des gens qui portent des discours très différents, de manière très différente et on voit, on a des informations, des signaux très différents, ça induit des dissonances et la manière dont le cerveau humain spontanément réagit à ces dissonances le plus souvent, c'est que dans un premier temps du moins, il met en place des sortes de dénis, des différents types de dénis. Et le déni est extrêmement présent sous plein de formes et en plus, il vient se mélanger à l'idéologie. Alors, l'idéologie, c'est un mot générique, en tout cas, à la vision du monde qu'ont les gens. Les gens, il y a très peu de gens qui sont totalement neutres surtout, je ne sais même pas si c'est possible. donc on est plus ou moins baigné dans une idéologie ou une autre et donc le déni va s'orienter également vers ça, c'est-à-dire ça va colorer le déni, donner une connotation au déni spécifique chez chaque individu. Par contre, justement, tout à l'heure, on parlait, je ne vais pas repartir trop là-dessus, ne t'inquiète pas, mais on parlait sur le fait qu'ils savent, ils ne savent pas, des fois, on entend dire « ouais, en fait, ils savent, mais ils sont dans le déni ». Ça ne veut rien dire ça. Le déni est inconscient. Une femme qui est en déni de grossesse, elle ne sait pas qu'elle attend un enfant. Ce n'est pas qu'elle le sait, mais qu'elle est dans le rejet. Non, elle ne le sait pas. Son cerveau lui ment, son cerveau lui joue des tours et elle est persuadée que ce n'est pas le cas. Et quand on est dans un déni, il n'y a pas de « ils savent, mais ». Non, non, si tu es dans le déni, tu es dans le déni, tu ne sais pas. Et souvent, j'entends dire, je l'ai entendu dans une interview récente d'ailleurs, sur un autre podcast, que les élites, là, ils savent, notre compréhension est plutôt bon, mais par contre, ils sont dans le déni de la gravité de la situation, ils sont dans le déni de la vulnérabilité des sociétés, ils n'ont pas visualisé les risques, ils n'ont pas visualisé ce que serait une société à plus X degrés, etc. Comment peut-on dire « ils savent, ils comprennent, mais ils n'ont pas visualisé la gravité, les vulnérabilités ? » Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Puisque si on ne comprend pas les risques, si on ne visualise pas les risques, si on ne comprend pas la gravité, les vulnérabilités, c'est qu'on n'a pas compris. Donc, il y a aussi ce truc-là, très général. Et donc, pour répondre maintenant à réagir à ce que tu viens de dire, il y a tout un tas de... Tu vois, sur l'intersectionnalité des luttes, ça clive. Ça clive, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont effectivement prêts éventuellement à entendre une partie du propos, mais pas l'intégralité du propos. Et donc, ils vont se focaliser sur ce qui clive plutôt que sur ce qui rassemble. C'est souvent le problème, ça. C'est la raison pour laquelle aussi je l'ai appris à mes dépens. Lorsque tu veux faire candidature dans une élection, ça n'a pas été mon cas, mais moi, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai été l'architecte du programme d'une candidate à la présidentielle en 2017, qui s'appelait Charlotte Marchandise Franquet. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez voir, le programme existe toujours. Si vous allez sur le site internet de Charlotte Marchandise et vous tapez le programme, vous le trouverez. C'est un gros programme, il y a un gros travail qui a été fait, il fait 400 pages, etc. Et à côté de ça, le candidat qui a gagné, alors qu'il a gagné pour plein de raisons, il a gagné parce qu'il avait un soutien médiatique notamment absolument énorme, et donc évidemment, ça joue au premier plan, mais il a gagné 100 programmes. Il a gagné avec quelques idées-forces, quelques principes, une posture, une façon de faire. Enfin, plutôt, il a dit qu'il allait faire différemment, mais en fait, il n'a pas vraiment fait, il a fait surtout la même chose, mais globalement, effectivement, c'est tout un tas de choses qui sont assez, comment dire, qui sont assez abstraites finalement, et ça marche beaucoup mieux. Plus tu vas loin dans les propositions, plus tu vas loin dans tout ce qu'il faudrait faire, que tu aies raison ou pas ne compte pas, plus il y a d'aspérité dans ce que tu proposes, plus il y a de raison de cliver. Et donc, le souci, c'est que l'intersectionnalité des luttes, elle est quand même assez vraie. Alors, il y a toute une partie idéologique qu'on prend ou on ne prend pas, mais en tout cas, c'est vrai, par exemple, que tu ne peux pas décorréler la question sociale et la question écologique. Et quand un gouvernement fait passer des mesures soi-disant écolo, mais qui socialement sont atroces, derrière, forcément, ça bloque. Et après, on en veut aux écolos, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est l'interprétation par des gens qui ne sont pas écolos de principes qui répondent à des enjeux écologiques. Bon, mais si ce n'est pas effectivement social compatible, ça ne marchera pas. Donc, il y a des convergences naturelles et évidentes entre différents types de luttes. On est d'accord. Pour autant, moi, une fois de plus, je vois bien tout ce qui clive et tout ce qui bloque et les verrouillages sont absolument partout. C'est une des raisons qui me fait, et j'y reviens, qui me fait me positionner différemment des autres. J'ai envie de dire, je ne sais pas si il y en a certainement certains qui sont comme moi, je ne prétends pas être le seul, mais en tout cas, on est vraiment minoritaire. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes ou à changer le système. Il y a des gens qui veulent résoudre des problèmes sans changer le système. Ça, c'est les élites au pouvoir. On pense qu'on va maintenir le système, mais résoudre les problèmes plus ou moins, avec plus ou moins d'ambition, de cohérence et d'honnêteté. Voilà. Mais globalement, en tout cas, ils pensent que c'est possible. C'est le solutionnisme. C'est souvent le technosolutionnisme. Et puis ensuite, il y a des gens qui comprennent que non, ça ne va pas marcher. Il va falloir changer le système. Et donc, il faut changer ceci, il faut changer cela. Voilà des idées, voilà des propositions. Il y a des choses super intéressantes, attention. Et donc, moi, je dis, il faut faire le premier, il faut faire le second. Et il faut aussi se préparer. Donc, c'est mon positionnement à moi au cas qui est probablement, qui est selon moi le plus probable, au cas où tout ça ne marcherait pas. ni résoudre les problèmes sans changer le système, ni changer le système. Si tu veux, on peut aller vers ça, mais ou pas. Je ne suis pas certain d'avoir répondu à l'intégralité de ce que tu as dit. On pourrait passer une heure de plus là-dessus. Je voudrais qu'on passe à la deuxième partie qui est après le constat. Effectivement, après, tu développes ça dans des conférences. Donc, tu fais le constat que ça risque d'être très compliqué, de changer le système pour tout un tas de raisons. Il y a tout un tas de verrous. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est tout ce que j'ai développé dans mon propre bouquin entre les verrous médiatiques, les verrous psychologiques, les verrous institutionnels, les théories des jeux. Il y a tout un tas de choses qui nous disent qu'on est plutôt embarqué dans un grand mouvement vers toujours plus, toujours plus de croissance et que ceux qui sont, notamment ceux qui seraient en mesure de vraiment faire bouger les choses, quand on ne voit pas vraiment leur intérêt à le faire, ils se préparent, ils ont toujours un plan B au cas où, au cas où ils se planteraient et puis ils voient les choses venir et donc ils sont leur assurance mais pour l'instant, tant que ça tient, on continue. Et on voit qu'on est plutôt dans un mouvement qui continue de s'accélérer, d'ailleurs avec, de manière paradoxale, avec des espèces de feux d'artifice de tout plus en plus absurde, avec des jeux divers à 100% en âge artificielle, avec des projets pharaoniques totalement dingues un peu partout, notamment en Arèbe saoudite, etc. Donc non seulement on n'arrête pas mais en plus on continue d'accélérer. Malgré donc une forme de prise de conscience et je te rejoins tout à fait en disant probablement que le diagnostic n'a toujours pas été posé mais quand même il aurait été posé, on n'a pas trop envie en fait d'aller dans ce sens-là pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, on peut peut-être parler un petit peu de ça avant d'aller sur l'idée de résilience. Je ne sais pas si tu l'observes et moi j'observe dans mes conférences une forme de fatigue par rapport à ces sujets-là. C'est-à-dire que d'un côté on se dit la vie est suffisamment contraignante, les nouvelles suffisamment sombres, on n'a pas trop envie de s'embêter avec cette projection un peu dark, un peu sombre. Et puis j'entends aussi qu'il y a une vraie résistance envers les sujets écologiques qui est associée à la privation de liberté. Et quelque part c'est à juste titre puisque en vrai une politique écologique ça serait une politique de la restreinte et donc quelque part de contrôle. Vous n'aurez le droit qu'à quelques vols de courrier dans votre vie, vous n'aurez pas le droit d'acheter telle ou telle voiture parce qu'elle est trop lourde, etc. Si vous avez une entreprise dont on estime qu'elle ne sert plus à grand-chose, on vous la prend ou on est obligé à la fermer. C'était une discussion avec Timothée Parikh que j'avais eue, à quoi ça ressemble une économie de décroissance. ça rappelle presque un peu l'enfant unique qu'il y avait eu en Chine qui était finalement une politique de sobriété de long terme. Mais si parfois, et même si parfois ce n'est pas dit comme ça, il y a bien un lien entre une proposition de transition systémique et cette idée de contrainte, de privation de liberté, etc. Et on voit à quel point ça vient heurter un récit qui est porté par tout le système qui est « Non, il faut continuer de croître, la liberté, votre liberté à consommer, y compris à consommer, est fondamentale, etc. » Je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast récemment de vraiment quelqu'un qui était en guerre contre toute cette tendance à la surveillance de masse, la contrainte, le fait qu'on allait nous interdire les voitures, etc. Il y a des personnes en face qui sont prêtes à mourir pour cette liberté. Ça ne passera pas par moi. Donc, qu'est-ce que tu penses de presque ce combat, cette opposition entre les valeurs qui se met en place et qui, pour moi, est un des principaux verrous ? C'est très délétère et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut se préparer au fait où ça ne marchera pas et où on n'arrivera pas à faire le changement parce que ça fait partie des résistances au changement. Il y a plein de choses à dire dans tout ce que tu as dit. Tu m'as demandé notamment est-ce que je ressens une forme de fatigue lorsque je me déplace, lorsque je donne des confs ou des formations à des élus ou des ateliers, que j'organise des ateliers au niveau territorial. Je fais différents types de choses. Moi, non. Mais pour autant, je sais qu'elle existe, cette fatigue, dans une grande partie de la population. Je ne l'observe pas. Je peux l'observer des fois a priori parce que tous les gens qui viennent me voir ne sont pas des gens qui sont déjà convaincus. Il y a plein, plein, plein de gens qui ne sont pas du tout dans cette histoire-là et qui peut-être, effectivement, a priori, ça les saoule un petit peu. Et le début de mes interventions où je repasse un petit peu sur des enjeux comme ça, effectivement, je sens que... Mais bon, après, ma manière de faire est telle qu'ils n'ont jamais vu ça. Pas sous cette forme-là, pas comme ça. Et donc, finalement, c'est assez frais. Et à la fin, c'est rare que les gens se soient ennuyés. Il y a presque un côté un peu théâtral, un côté un peu seul en scène dans ce que je fais. Ce n'est pas des confs classiques. Donc, c'est par la forme, également, et par le jeu sur les émotions que j'arrive à dépasser cette fatigue largement et à embarquer les gens. Et ça, c'est volontaire. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ce côté un peu théâtralisé. Oui, mais si je le fais, ce n'est pas parce que je suis comme ça. Si je le fais, ce n'est pas parce que ça fonctionne. Alors bon, donc la fatigue, on peut dépasser. Maintenant, tu parles de ça et tu parles de quelqu'un qui est venu et qui a fait, apparemment, de ce que je comprends, un parallèle entre surveillance de masse et contrainte. Alors pour moi, ce sont deux sujets totalement différents qui peuvent, dans certains cas, être convergents, mais qui peuvent être totalement divergents. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis pour certaines contraintes, je suis totalement contre la surveillance de masse. Voilà, la surveillance de masse, c'est une dérive vers l'autoritarisme. L'absence de contraintes aussi. Pourquoi ? Déjà, contrainte, vouloir pas de contraintes, parler de liberté, ça n'a aucun sens si on ne comprend pas le fondamental de ce que c'est une société de vivre ensemble et donc, évidemment, le fondamental aussi du civisme qui va avec, qui est que la liberté des uns, ça s'arrête, là où commence, celle des autres. C'est vraiment la base de la base et ça veut dire qu'il n'y a pas simplement des libertés individuelles, une somme de libertés individuelles sans contraintes, mais bien des contraintes, des limites, des droits et des devoirs. il y a tout ça. Et c'est l'équilibre de tout cela. Alors, si possible, un équilibre négocié collectivement, pourquoi pas démocratiquement, mais globalement, effectivement, un équilibre. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux et l'autre en face non plus. Et c'est précisément cet équilibre qui fait que l'un et l'autre, vous vous respectez ou en tout cas, vous respectez l'espace de l'autre. Bon, une société libre, ce n'est pas une société où chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, les gens qui refusent qu'on leur dise on ne m'interdira pas de faire ceci ou cela ou qui prétendent de lutter plus généralement pour l'idée de liberté. Je suis contre une société qui interdirait aux gens de faire ceci, cela. Je suis pour la liberté. Alors, la liberté de faire ce que l'on veut, ça n'existe pas. On ne fait ce qu'on veut que dans la limite de ce qu'on peut et la plupart des gens peuvent beaucoup moins que certains qui peuvent tout. Donc, le fait déjà de dire il faut laisser les gens en faire ce qu'ils veulent. C'est un leurre. Ils font surtout ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Et donc, c'est fondamentalement inégalitaire et unique comme vision des choses. Juste ce principe-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est humaine. Cette société humaine, elle s'est organisée selon des règles humaines. Il y a des règles tacites, les lois qui fixent donc les droits, les limites, etc. Mais il y a aussi des règles tacites, implicites, qui sont les codes sociaux, les codes culturels, etc. Et tout ça, aujourd'hui, c'est très déconnecté de la nature. Pas tous, mais quand même beaucoup. On est de plus en plus dans des environnements urbains déconnectés de la nature. Et il se trouve que la nature n'a pas disparu pour autant. La nature, elle est là. Et comme je le disais tout à l'heure, on est une machine qui convertit la nature en déchets, même si beaucoup de gens ne le voient pas. En amont de leur mode de vie, il y a des prélèvements de ressources. Il y a des prélèvements de ressources énergétiques, notamment. Ensuite, il y a tout un tas de processus. Et en aval, il y a des déchets depuis les pollutions. Le changement climatique, c'est quelque part, c'est un problème de pollution, c'est de la pollution atmosphérique de certains types de gaz, etc. Tout ça, on ne le voit pas vraiment ou pas directement, mais effectivement, on est lié aux ressources de cette nature, aux équilibres naturels et écologiques de cette nature, au cycle biogéochimique de cette nature, au cycle de l'eau, au cycle du carbone, au cycle de ceci et de cela, et à l'équilibre de toutes ces choses-là. Il se trouve que nous avons atteint, mais c'est impossible de le ressentir avec nos sens individuellement. Il faut connaître la science, il faut connaître les ordres de grandeur, il faut connaître les travaux sur des modélisations au niveau même des fois planétaire, pas toujours, mais des fois. On sait aujourd'hui que nous avons dépassé un certain nombre de limites planétaires et cela va rendre impossible le maintien d'une société de croissance perpétuelle où on aurait des flux d'énergie et de matière qui continueraient d'augmenter. Ça, c'est bientôt fini. Or, même si toutes les activités économiques ne sont pas égales en termes d'implication au niveau des flux d'énergie et de matière, il y en a certaines qui sont moins lourdes que d'autres, malgré tout, comme je disais, au niveau sociétal, il y a des industries qui doivent fonctionner, il y a de la bouffe qui doit être produite, il y a tout un tas de choses, de l'énergie et globalement, il y a une corrélation extrêmement forte entre notre capacité à faire grossir la taille de l'économie, le PIB, la croissance, fut-elle verte, fut-elle verte, et de l'autre côté, il y a eu notre possibilité de découpler et d'avoir donc des flux d'énergie et de matière qui descendraient. On ne sait pas le faire. Certains disent, oui, mais regardez, si il y a certains pays qui ont réussi à avoir un taux de croissance économique positif et par contre, en même temps pourtant, ils ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est donc que le découplage, on sait le faire. Et là-dessus, il faut répondre plusieurs choses. Il faut répondre que cette obsession sur les gaz à effet de serre n'a pas de sens, c'est un des symptômes une fois de plus. Et si l'on regarde dans l'ensemble, non, il n'y a pas de découplage. Pour qu'il y ait un découplage, il faudrait que l'énergie puisse croître tout en baissant les flux de matière. C'est faux, c'est de pire en pire. Tout en diminuant la destruction des écosystèmes, c'est faux, c'est de pire en pire. Tout en diminuant les pollutions injectées, c'est faux, c'est de pire en pire, etc. Donc, le découplage n'est pas possible. Il n'existe pas, il n'existera pas puisqu'on s'en éloigne, on est dans une situation de surcouplage. Partant de tout cela, nous allons donc avoir des contraintes imposées par le système, des contraintes énergétiques, des contraintes matérielles, des contraintes écologiques, des contraintes derrière qui seront également logistiques, de flux d'approvisionnement, etc. Ces contraintes-là, soit on les comprend et on les anticipe et on s'adapte pour que ce ne soit pas le chaos, soit ce sera. De toute façon, on va les subir, effectivement, dans la panique. Et donc, si on ne retranscrit pas ces limites qui sont des limites, j'ai envie de dire, objectives, aujourd'hui, dans une société comme la France, on ne les ressent pas encore au quotidien, la grande majorité des gens en tout cas, mais sauf, on a eu quand même un peu peur pendant la guerre, on a vu qu'il y avait des limites qui étaient possibles, on était quand même très tributaires de certaines chaînes d'approvisionnement, patati patata, on commence à comprendre certaines choses, mais on n'a pas encore compris que tout notre système est comme ça et que globalement, un pays comme la France qui n'est pas producteur d'hydrocarbures ou extrêmement peu, il est entièrement tributaire du pétrole et du gaz naturel abondant les bons marchés et que ça, ça ne va pas durer et que ça va tout remettre en question. Donc, soit on anticipe une fois de plus et on opère des renoncements collectifs, soit d'autres types de renoncements, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas ceux qu'on aura choisis, ils vont être choisis pour nous et ça nous sera imposé. Voilà, donc le renoncement aujourd'hui n'est pas une privation de liberté, le renoncement c'est ce qui va nous permettre d'éviter des privations de liberté terribles demain, sauf que pour ça, il faut le comprendre, il faut ouvrir une conversation dessus et commencer à discuter effectivement de ce que l'on veut faire croître aujourd'hui dans une société telle que la nôtre, on n'a plus besoin de croître. Quand je dis on n'a plus besoin, je veux dire nous, nous, les uns, les autres, dans nos vies, les communautés, les territoires, en réalité, on a besoin de se stabiliser, voire même de redescendre un petit peu sur la partie quantitative et d'augmenter le qualitatif. Voilà, donc il y a des choses qui doivent croître qui sont plus de nature qualitative et d'autres qu'il faut arrêter ou qu'il faut sérieusement diminuer. Cette conversation, on doit la voir, c'est typiquement ce qu'on peut faire dans le cadre d'une démocratie, c'est l'inverse total d'un autoritarisme. L'autoritarisme, il va s'imposer à nous si on n'a pas réussi à comprendre qu'il fallait qu'on fasse ses choix démocratiquement tant qu'on le pouvait. On va parler de résilience, on pourra définir le mot d'ailleurs. Non, alors là, on repart pour trois heures. Non, évidemment, on va le faire, mais il faudrait y passer trois heures. Mais je t'écoute. Donc, partons de cette hypothèse qui pour toi est très probable, qui est qu'on n'arrêtera pas la machine et puis qu'à un moment donné, on va se prendre un mur. C'est intéressant aussi d'ailleurs parce qu'on m'a bien vu et tu l'as rappelé au début de la guerre en Ukraine, les mots fin de l'abondance ont été lâchés par le président. Oui, mais un peu à la légère, mais ok. Un peu à la légère, mais voilà. Il y a eu en tout cas une espèce de pas suivi des faits, ni voilà, on va en parler, mais ça commence, on a commencé en tout cas certainement à se dire ah tiens, il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des choses imprévues qui font que, en tout cas, nos approvisionnements énergétiques ne sont plus ce qu'ils sont et on voit les impacts que ça a eu. Donc en Europe, on est en première ligne effectivement, puisqu'il y a des différences selon les régions dans le monde, on en va en parler, mais on n'a pas beaucoup d'énergie fossile, pour l'instant, on ne mine pas beaucoup, donc on a très peu de ressources. On avait accès au gaz russe, on n'a plus accès, on voit ce que ça fait sur l'économie allemande directement, qui est en plus industrialisée. On a d'autres régions du monde qui ont l'air de beaucoup mieux anticiper ça. On pense à notamment, d'un côté, il va y avoir les chocs écologiques, plutôt mal anticipés, mais en tout cas, le choc énergétique et la baisse des ressources est plutôt anticipé. On pense notamment aux Chinois qui, depuis des années, font ce qu'on appelle les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, qui sont davantage, en fait, des canaux d'approvisionnement en matière première vers la Chine que des canaux d'exportation comme on avait peut-être pu le présenter au début, et que les Américains certainement sécurisent leur approvisionnement de leur côté. Mais voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, en Europe, en termes d'anticipation de ce sujet, d'abord peut-être de descente énergétique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris à sérieux, qui est planifié ? On parle, on a, les pays européens ont des plans de transition énergétique. Chez nous, c'est plutôt vers le nucléaire, dans d'autres pays, ça va être, comme au Portugal ou au Suisse, c'est vraiment beaucoup d'éoliens et de solaire, ils sont déjà quasiment à 100% parfois, selon les jours. Donc, c'est plus ou moins anticipé. Nous, c'est nucléaire, on ne pourra pas parler nucléaire, mais qu'est-ce que tu as vu passer dans les plans ? Est-ce que c'est au niveau ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'on est complètement dans les choux et on ne voit pas qu'on a un risque sérieux d'approvisionnement sur une matière clé, par exemple, comme le pétrole ? Oui. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de cohérence globale, c'est ça le problème. De temps en temps, tu vois passer des études ou des publications et même de temps en temps des discours, voire quelques décisions qui sont tout à fait bien, qui vont dans le bon sens, qui anticipent bien. Mais, c'est noyer, là encore, au milieu d'autres préoccupations, d'autres priorités et d'autres thématiques et on prend d'autres décisions qui n'ont aucune cohérence et qui sont là. Et donc, oui, tu vois, typiquement, tu parles de l'Union européenne et des matières premières, on sait très très bien aujourd'hui quelle est la liste des matériaux critiques de l'Union européenne, c'est la liste des critical materials, raw materials, etc., qui est évaluée, qui est réévaluée régulièrement. Voilà, on est, je ne sais pas le chiffre exact, on est, je pense, entre presque une quarantaine, je pense, d'éléments critiques aujourd'hui. Critique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois dont l'industrie et les sociétés européennes, puisqu'on parle d'Europe, mais aussi dont l'Europe est très tributaire de chaînes d'approvisionnement. Et on sait très très bien, effectivement, qu'il y a pas mal de ces produits sur lesquels ça va être compliqué, on essaie de diversifier les sources d'approvisionnement, mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, par exemple, sur le gaz, la situation a fortement changé. Le gaz naturel, présenté à tort, d'ailleurs, comme un gaz écolo maintenant, enfin, comme une... Non, ce n'est pas du tout écolo, c'est juste moins terrible, sans doute, que le charbon, et encore, et encore, il faut voir, parce que le GNL, selon certaines études, ce n'est pas forcément moins terrible, on verra bien, ça ne fait pas forcément consensus, disons qu'il y a des études qui montrent qu'à cause des fuites, au niveau à la fois de l'extraction, puis du transfert, de la liquéfaction, puis de la gazéification, etc., de la réinjection dans le réseau de l'autre côté, ce serait terrible, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous étions tranquillement installés en Europe avec un tuyau qui arrivait jusqu'à chez nous, Nord Stream 1 et 2, on n'avait qu'à ouvrir le robinet, on avait du gaz chez nous. C'est fini, c'est irréversiblement fini, donc maintenant, le gaz, il faut l'acheter, il faut l'acheter sur un marché international, en compétition avec d'autres, avec la ressource dont le prix va, en tendance longue, certainement augmenter. On a plusieurs sources d'approvisionnement, mais les trois sources majeures aujourd'hui, c'est les États-Unis. Bon, si Trump passe au pouvoir, est-ce qu'il nous cédera tout son gaz ? On verra bien. avec le Qatar et la Russie. Donc, toujours, on achète encore beaucoup de gaz de GNL à la Russie. Enfin bon, bref, donc tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où certes, on a bien conscience, il y a des gens, des gens ont bien conscience de tous les approvisionnements et de toutes les dépendances. Maintenant, le souci, vois-tu, c'est qu'il n'y a pas encore de compréhension du tout par les élites. Je parle bien des élites politiques et dirigeantes là, ici, le lien entre le mix énergétique et le modèle de société. On imagine qu'on va pouvoir produire une quantité d'énergie et on va dire équivalente, voire même qui augmenterait, mais en tout cas, on va pouvoir produire autant d'énergie différemment et continuer nos modes de vie tels qu'ils sont. Mais ça, ce n'est pas vrai. Nos modes de vie ne dépendent pas seulement d'une quantité d'énergie, mais d'une qualité d'énergie. On ne fait pas la même chose avec du charbon et avec du gaz ou avec du pétrole ou avec du nucléaire ou avec du palou photovoltaïque. Ce n'est pas du tout la même nature d'énergie derrière. Il y a un certain nombre de choses, oui, on peut switcher, mais au niveau d'une société, ce n'est pas vrai. Tant que le but restera de conserver nos modèles de société tout en changeant en profondeur le mix énergétique, on se trompera, ce n'est pas possible. Deuxième chose, ils n'ont pas encore compris le lien entre une descente énergétique éventuelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des élus, ils n'ont pas compris qu'il y aurait une descente énergétique. Ils ont compris qu'il y aurait des problèmes peut-être d'approvisionnement sur certains types de ressources, qu'il y avait peut-être un risque de passage difficile où on manquerait temporairement de ceci ou de cela, mais que grâce au déploiement des renouvelables ou machin chouette, d'ailleurs, qu'ils ne soutiennent pas plus que ça, ça dépend des pays, bien évidemment. La France est un des pays qui soutient le moins, c'est absolument honteux, il s'est même fait épingué par la Commission européenne pour ça. En Europe, la France est un des pays qui soutient le moins les énergies renouvelables, mais globalement, effectivement, on pense que grâce à tout ça, on va réussir à s'en passer. Mais c'est faux et on ne comprend pas le lien avec l'économie, notre capacité à maintenir une croissance économique parce qu'on pense que par l'efficacité, que par la sobriété. Alors, tu dis que la sobriété, on en parle maintenant, mais ce n'est pas vrai. Lorsque nos dirigeants prononcent le mot sobriété, ils ne parlent pas de ce que c'est de la sobriété vraiment. Ils ont une exception très particulière de la sobriété. Pour eux, la sobriété, ça va par l'innovation. Non, ça, c'est faux. C'est essentiellement la partie efficacité énergétique qui passe par l'innovation. La sobriété, il y a deux grands leviers. En fait, il y a le levier réduction des gaspillages et là, il y a quand même du travail. Il y a un gisement d'effort possible. Et puis, il y a produire et consommer moins. Et donc, quand des gens disent sobriété, oui, mais pas par une forme de décroissance, ben non, au bout d'un moment, ça devient un paradoxe comme phrase. Voilà. Et alors, dernière chose que je veux dire, c'est sur la perception des risques. Parce qu'effectivement, il y a un vrai problème sur, ils n'ont pas compris, je pense, qu'on allait, alors, se prendre le mur. C'est toi qui l'as dit. Je crois que tout à l'heure, j'ai noté ça sur mon bout de papier, là. Il a dit, on va se prendre le mur. Déjà, il y a un problème. Déjà, effectivement, il ne faut peut-être pas le dire comme ça, mais globalement, si tu commences à raconter que ça ne va pas marcher, à tout de suite, tu es perçu comme un catastrophiste, un alarmiste, un décliniste, un défaitiste et très rapidement, d'ailleurs, un ennemi. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que les tenants du système en place, du système néolibéral dominant, il n'y a pas que les anti-écolos ou les dirigeants actuels qui pensent ça, mais également la grande majorité des scientifiques spécialisés des questions du climat, qui considèrent que non, non, on a bien des, on a compris les problèmes et on a des solutions et les gens qui disent que ça ne va pas marcher, ça démoralise tout le monde et c'est un problème. Bon, alors, et donc, c'est des ennemis. Donc, les gens comme moi qui attirent l'attention sur les limites intrinsèques et les fautes méthodologiques que l'on fait à la fois sur la caractérisation des enjeux et sur la caractérisation des solutions, les gens comme moi seraient des ennemis. Donc, c'est un peu facile et un peu dommage. Aujourd'hui, la perception des risques, elle est mauvaise à la fois chez les élites, à la fois chez, donc, même la plupart des scientifiques parce qu'ils n'ont pas une vision systémique à la fois sociétale et des verrouillages qui est au point souvent. Et ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Ils s'imaginent qu'en faisant ci ou ça, ça va changer ci ou ça parce qu'ils n'ont pas assez de recul là-dessus. Aujourd'hui, ce que je vois moi, c'est qu'au niveau des risques, parce que je suis un spécialiste des risques, on n'est pas prêt. C'est que notre capacité aujourd'hui à anticiper les risques, elle n'est pas la bonne. C'est pas juste qu'elle est insuffisante. C'est qu'on ne s'est pas équipé de dispositifs de la bonne nature. Je t'explique juste ça après que j'arrête. Un exemple. En France, c'est défini dans le Code de la Défense et dans la loi de programmation militaire, on a ce qu'on appelle des SAIV, ce sont les secteurs d'activité d'importance vitale. Donc, ce sont des secteurs particulièrement importants. On imagine, ça peut être important pour des raisons économiques, pour des raisons... La défense, évidemment, c'est un SAIG. Et l'alimentation, parce qu'ils ne sont quand même pas complètement cons, c'est un secteur d'activité d'importance vitale. Oui, c'est important de pouvoir s'alimenter. Pourtant, l'agriculture n'est pas un SAIG. Pourquoi l'agriculture n'est pas un SAIG ? Parce qu'il n'y a aucun lien qui est établi entre un certain secteur économique qui produit de la bouffe et puis le besoin de s'alimenter. Aucun lien. Pourquoi ? Parce qu'on ne produit pas ce qu'on mange sur place. Évidemment, il y a plein d'exceptions, mais ce sont des exceptions très localisées. Au niveau de la manière dont les sociétés sont organisées, non, il n'y a pas de lien. On produit à un endroit, mais on envoie ailleurs. Et puis, ce qu'on consomme ici, ça vient d'ailleurs. Il y a des flux permanents. Il y a une étude de 2017 du cabinet Utopie qui a conclu que dans les 100 plus grandes aires urbaines françaises, ce que consommaient les gens n'était pas produit localement, c'est-à-dire venait d'ailleurs à 97,9 % en moyenne. Et 97 %, donc 98 % quasiment, et 97 % de ce qui est produit localement par ailleurs. Ce système, il s'est organisé, il s'est optimisé sur le plan économique avec des flux massifs et des flux logistiques permanents. Et donc, il n'y a aucun lien, une fois de plus, qui est établi entre le fait de produire quelque part et de consommer quelque part. On considère que s'il y a un problème à un endroit donné, à un moment donné, sur l'approvisionnement alimentaire, on fera venir la bouffe d'ailleurs. Et c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que l'on considère que les risques sont nécessairement des crises qui vont être localisés dans l'espace et dans le temps. Et donc, dans le pire des cas, tu as un ouragan qui passe ou un truc terrible qui se passe, des endroits, des inondations terribles et certaines communes se retrouvent coupées du reste du monde. Il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, ceci, cela. Bon, on déclenche le plan hors sec, organisation des secours, et on rétablit progressivement tout ça et on compense les ruptures logistiques par des approvisionnements supplémentaires qui sont temporairement organisés, etc. Tout ça, c'est possible tant que le problème est localisé géographiquement et limité dans le temps. Et on n'a jamais pris jusqu'ici en compte le fait qu'en réalité, ce n'est pas ce type de problème, ce type de risque auquel nous devons nous préparer. Ça, ce sont des risques classiques qui peuvent être très graves, mais classiques. Et aujourd'hui, malheureusement, non, on est face à des risques systémiques. Les risques systémiques, ce sont des processus, pas des événements. Ce sont des processus qui sont déjà enclenchés et qui vont s'accélérer, qui s'accéléreront d'autant plus qu'on n'aura pas réagi suffisamment au niveau sociétal et qui n'ont pas de fin et qui touchent les sociétés entières. L'aide ne pourra pas venir temporairement du territoire d'à côté puisqu'il sera touché de la même manière au même moment. Et les pays autour aussi. Nous sommes en réalité sur le point, et quand je dis sur le point, il faut voir ce que disent les experts de la question. Il y a une excellente synthèse qui a été produite par le Shift Project en s'appuyant notamment sur les données de Reichstag, qui est la référence en matière de données sur les hydrocarbures, et globalement, qui dit que oui, en Europe, on va avoir de sérieux problèmes d'approvisionnement en pétrole avant 2030 et que ça va s'accélérer lourdement durant les années 2030. En fait, on est sur le point de sortir de l'air du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Et ça, ça change absolument tout. Ça change tout parce que nous dépendons pour tout de chaînes logistiques qui elles-mêmes ne fonctionneront que tant qu'il y a une abondance de pétrole et de gaz abondant et bon marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur aujourd'hui le fait que tous les camions, tous les poids lourds ont besoin également d'AdBlue qui est fabriqué à partir de gaz naturel, etc. Mais globalement, voilà, j'ai fini. Donc, nous avons ces risques systémiques auxquels on fait face qui n'ont pas été compris. Donc, aujourd'hui, non, je suis désolé. Qu'est-ce que je vois des propositions qui sont faites ? Elles sont toujours à côté de la plaque sur le principal. Elles peuvent être pertinentes pour des points spécifiques, pour des choses spécifiques. Mais le principal, les risques principaux, quand je dis principaux, ça veut dire un, les plus graves et deux, les plus probables. En fait, ce n'est même pas qui sont probables, c'est qui sont certains. Après, quelle forme ça va prendre ? Quand ça va commencer vraiment à se ressentir ? Ou quand ? À quelle vitesse ? Je ne sais pas. Mais les risques certains qui sont liés à cette sortie de l'air du pétrole et du gaz d'abondance et de bon marché, on n'y est pas préparé. Donc, non, je suis désolé. De mon point de vue, les politiques existantes et les mesures existantes, sans les foutre toutes à la poubelle, certaines sont très intéressantes, ne répondent pas aux enjeux principaux de notre temps. Est-ce qu'il y a des régions, deux niveaux, est-ce qu'il y a des régions du monde qui, selon toi, anticipent ça beaucoup mieux ? Soit parce qu'elles sont plus à risque, soit parce qu'elles ont une capacité à penser le plus long terme, donc on a un peu parlé de la Chine, etc. Après, il y en a d'autres qui ont moins besoin de le penser parce qu'elles sont moins à risque. On pense aux Etats-Unis qui ont beaucoup moins de problèmes énergétiques. Après, on pourra parler des problèmes aussi sur l'eau, c'est encore autre chose. À la Californie, il n'y a quasiment plus d'eau, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas forcément venir. Mais il y a quand même des réponses qui sont apportées, j'ai l'impression, au niveau de plus petites communautés, au niveau de plus petits territoires, au niveau de communes. Qu'est-ce que tu observes d'intéressant ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'au contraire, il y a des fausses bonnes idées ? Des gens qui se préparent peut-être tout seuls dans leur coin ? Voilà. Par rapport à ces... Puisqu'on va dans cette idée qu'à un moment donné, il y a une forme d'effondrement de chaînes logistiques, de choses qui ne fonctionneront plus, de manque d'approvisionnement. Voilà. Qu'est-ce qui est anticipé ? Quelles sont les meilleures idées que tu vois passer ou les fausses bonnes idées ? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des pays, pour juste pour commencer là-dessus, des régions du monde qui sont mieux préparées que nous ? Je ne crois pas. Parce que je crois que cette anticipation-là, elle est quasiment totalement absente en tout cas des gens qui nous dirigent. Par contre, il y a des pays qui sont plus résilients que nous. Il y a des communautés, des cultures qui sont plus résilientes que nous, des gens qui savent encore, par exemple, notamment faire pousser leur propre bouffe avec ce dont ils disposent dans un rayon géographique raisonnable. Aujourd'hui, on a perdu en France cette capacité-là à quelques très rares exceptions près. Donc oui, il y a des collectivités, des communautés, des peuples qui sont plus résilients que nous face à ce type de choses-là. D'ailleurs, souvent, on pense que les sociétés riches sont plus résilientes que les sociétés pauvres, mais résilientes vis-à-vis de quoi ? Ça ne veut rien dire. Tout à l'heure, tu me disais, on va parler de la résilience. C'est quoi ? Résilience vis-à-vis de quoi ? Donc la résilience vis-à-vis de tout un tas de types de risques spécifiques, on peut en parler, on en parlerait sans fin. Résilience climatique, résilience économique, résilience sanitaire, résilience de tout un tas de choses. Ça dépend. Les sociétés riches sont effectivement plus résilientes que les sociétés pauvres tant que le système perdure vis-à-vis d'un certain nombre de types de résilience. Si le prix du pain fait x2 en France, ça va être dur pour certaines personnes, mais ça ne change pas la société française. S'il fait x2 dans une société très pauvre, c'est la révolution, c'est la catastrophe. Donc on a effectivement vis-à-vis de ce genre de choses plus de résilience. Maintenant, moi, ce dont je te parle, les types de risques systémiques face auxquels je te parle, non seulement on n'est pas plus résilient parce qu'on est totalement lié à ces flux d'approvisionnement permanents, hyperconnectés et très rapides et que donc ça va avoir des impacts et des risques en cascade sur nos sociétés beaucoup plus graves que ce qu'on imagine. Et d'autre part, à titre individuel ou on va dire micro-collectif au niveau local, nous sommes globalement effectivement moins préparés que dans d'autres sociétés plus pauvres où le système D et la démerde et la capacité à faire produire sa bouffe n'est plus répandue. Mais une fois que tout ça est dit, oui, au niveau local, il y a des gens qui font des choses super. Et ça, quand même, c'est bien parce que la réalité, c'est que l'on peut se préparer face à ce qui arrive. Et ce n'est pas juste soi pour soi-même. Ce n'est pas juste pour se dire moi et ma famille, on va être plus résilents. Non, c'est bien que ça va avoir un... Si on est nombreux à le faire, ça va avoir vraiment un impact majeur, y compris, là je m'adresse aux écolos, y compris pour des raisons écologiques. Si demain, le système dominant capote, s'il commence à dysfonctionner et puis à tomber en panne, à ce moment-là, on va dire qu'à certains égards, ça va soulager la nature. Par exemple, je pense que ça soulagerait les grands travaux de déforestation ou la méga surpêche ou des choses comme ça, les industries qui sont massivement destructrices. Donc, globalement, ce serait plutôt bon. Par contre, là où les gens vivent, parce qu'en Amazonie, il y a relativement peu de gens qui vivent, là où les gens vivent, ça va être l'effet contraire potentiellement. C'est-à-dire que si demain, les flux d'approvisionnement dont tu dépends, sachant qu'en France, par exemple, c'est plus de 70% de la bouffe des Français qui vient de la grande distribution, qui a moins de 3 jours de stock dans ses points de vente, c'est le balai, des camions, etc. Bref, si ces flux-là deviennent difficiles à maintenir au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec je ne sais combien de millions de personnes qui vont s'improviser, chasseurs-cueilleurs, pêcheurs-chasseurs, bûcherons, et qui vont se mettre à couper tout ce qui se brûle et à trucider tout ce qui se mange. Donc, on va finir d'exploser les derniers écosystèmes encore un peu vivaces qu'on a de par chez nous. Donc, c'est aussi cette dimension-là. La résilience n'est pas que moi, pour moi et ma famille, mais c'est bien un enjeu global. Et donc, sans imaginer qu'on pourrait entraîner tout le monde dans une démarche de résilience, parce que là aussi, je n'y crois pas, tant que les gens ne pourront pas le faire, ils ne le feront pas, on peut s'appuyer, oui, sur pas mal de choses qui existent, à la fois, alors, la partie résilience alimentaire qui est une chose que j'enseigne, parce qu'elle est quand même, on peut le comprendre, particulièrement importante, mais ce n'est qu'une des dimensions de la résilience globale, il ne suffit pas, mais que ce soit sur la partie alimentaire, que ce soit sur la partie énergétique, sur la partie des transports et des infrastructures, c'est un peu plus difficile, mais il y a des choses intéressantes aussi, sur la partie de comment on prend les décisions collectivement, comment on peut se réorganiser, comment on met en place des économies locales qui pourront résister à un choc qui ferait tomber des pans entiers de l'économie globale, mais au niveau local, on reste, malgré tout, plutôt que de mettre bêtement la clé sous la porte, on reste connecté et actif avec des monnaies locales, etc., des systèmes d'échanges locaux, comment on peut s'organiser. Ce genre de choses-là, ça existe, ce n'est pas moi qu'on peut l'expérimenter. Aujourd'hui, on a, et je terminerai là-dessus, c'est ce que je pense qu'il faut faire pour se préparer au grand choc. On a effectivement face à nous des ruptures de continuité majeures qui vont se produire, quand, comment, à quelle vitesse, une fois de plus, je ne saurais pas dire, mais autant prévoir le cas le pire, qui n'est pas forcément plus improbable que le cas le meilleur. Donc, on a en tout cas des ruptures qui arrivent et face à ces ruptures, il y aura toute la différence entre une collectivité qui ne s'est pas organisée et une collectivité territoire. Je parle bien d'une collectivité, pas d'une communauté. Une collectivité au sens collectivité territoriale, une commune, une intercommunalité, un territoire, un bassin de vie. Les gens qui s'organisent en se repliant sur eux-mêmes, même s'ils ont de très bonnes intentions. Alors, d'un côté, il peut y avoir des autonomistes, des survivalistes, de l'autre côté, il peut y avoir des transitionneurs, comme on le dit souvent. Tiens, on va, avec mes copains, là, on est une quinzaine et puis on a racheté un vieux hameau, on est en train de le retaper, on va le transformer, on va faire de la permaculture, on va être totalement autonome. Bon, super, les gars. Sauf que lorsque tu développes comme ça, en vase clos, j'ai envie de dire, à toute petite échelle, ton autonomie ou ta résilience, tu es plus résilient que le reste de la société tant qu'il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que tant que le reste de la société fonctionne bien. Et le jour où le reste de la société commence vraiment à mal fonctionner, c'est-à-dire ce truc auquel tu te prépares, eh bien, tout le monde va converger vers toi, quoi, parce qu'ils savent qu'il y a un îlot de résilience là où tu es. Et en fait, on ne peut pas concevoir la résilience par îlot. Il ne peut pas y avoir juste des îlots au milieu d'un océan de non-résilience. Et c'est la raison pour laquelle ça doit se faire au niveau territorial. Et comme on ne peut pas engager les territoires tout entiers, eh bien, il faut qu'on tisse une toile en imaginant qu'avec le temps, elle va se resserrer de plus en plus et qu'il y aura de plus en plus que les mailles du territoire, les mailles de ce réseau vont être de plus en plus serrées. Un des réseaux au sein d'acteurs de la transformation vers la résilience, vers la régénération écologique, vers la cohésion sociale aussi. Tout ça, ça compte au niveau territorial puis ensuite entre territoires. Donc voilà, un réseau de territoires qui eux-mêmes, à l'intérieur, sont des réseaux d'acteurs d'un changement vers la résilience et compagnie. Et ça, pour moi, c'est la clé. Et ça, pas la peine d'attendre que tout le monde ait compris. Pas la peine d'attendre que les bonnes décisions soient prises au niveau politique. C'est de l'empouvoirment des gens parce qu'ils peuvent le faire. Il suffit de le comprendre et de le vouloir et de s'organiser en tant que tel. Et on peut le faire et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'apprends, y compris aux entreprises. Une entreprise peut devenir un acteur de cette chose-là. Voilà. Et donc, quelque part, ça redonne du souffle parce qu'on n'est plus dans un blocage, dans une histoire d'impuissance acquise. On récupère un sentiment d'efficacité personnelle et une satisfaction et même, on va dépasser la peur pour, par l'action collective, se mettre à reconstruire des espoirs et des espoirs de surcroît lucide enfin. Voilà. Et donc, c'est tout à fait, tout à fait, comment dire, tout à fait constructif concernant à ce que certains pensent. Ah, c'est un défaitiste. Pas du tout. Toute dernière chose, c'est que quand on fait, c'est vraiment très court, quand on fait les choses, quand on se met en mouvement et quand au niveau territorial, on montre des alternatives qu'il faut faire, il faut aussi se mettre en tête qu'on doit être un acteur d'un changement de nature culturelle. Donc, il faut mettre en récit tout ce que l'on fait de façon inspirante. Si on ne le fait pas soi-même, on fait appel à quelqu'un qui sait mettre les choses en récit, mais il faut que ça se raconte, il faut que ça se sache, il faut que ce soit inspirant et idéalement aussi, il faut faire ça avec des gens différents, c'est-à-dire ne pas créer un seul récit et peut-être plusieurs récits en collaboration avec des gens qui sont culturellement différents pour qu'il y ait différents récits qui racontent la même chose mais en faisant appel à des référentiels culturels différents pour que ça parle à plus de monde. Voilà, c'est très important qu'il y ait cette dimension de propagation culturelle, d'alternatives pour que les gens puissent visualiser un plan B. Je pourrais encore parler longtemps mais je sais que c'est déjà trop bien. on a bien compris qu'il y a une bonne échelle qui est celle d'un territoire à taille humaine entre guillemets et puis surtout que c'est là qu'il y a peut-être plus de levier plutôt que de rentrer dans la grande machine qui est bloquée peut-être au niveau de l'État et encore plus au niveau de l'Europe, c'est-à-dire plus c'est gros, plus c'est complexe et plus c'est bloqué on va dire, même si c'est idéalement à cette échelle-là qu'on aurait le plus de levier évidemment. Oui, je ne pose pas les deux. Je ne pose pas les deux. Oui, bien sûr. Il faut les deux. Voilà. Pour la plupart des gens, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut avant de se mettre en mouvement. C'est tout. Oui, comment ? Comment on convainc ? C'est-à-dire que tu vois qu'il y a, on en a pas mal parlé, des défauts de stratégie en termes de communication. il y a quelque chose qui est assez dur qui est de se mettre en mouvement vers quelque chose qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que parler de catastrophes, anticiper une catastrophe déjà c'est a priori quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement motivant. Les gens, on l'a dit, n'ont pas forcément envie de l'entendre. Ça demande de traverser différentes phases pour l'accepter, pour l'intégrer, etc. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on parle d'urgence, mais en fait l'urgence n'est pas perçue. Il y a une urgence climatique, c'est très grave, mais en fait tant que la fête continue, elle continue. Donc on a du mal à sacrifier des choses, on a du mal à changer de trajectoire pour quelque chose qui reste virtuel, qui est présenté par toi comme étant très probable, mais ça reste une probabilité. Donc qu'est-ce qui met en mouvement de ce que tu as pu observer ? Qu'est-ce qui fait que les gens vont changer des choses, se mettre à construire justement des réseaux de résilience et le faire de manière positive par rapport à quelque chose qui n'est pas là et qui a priori est quand même quelque chose d'assez sombre aussi ? Est-ce que c'est sombre ? On regarde par exemple le mouvement des territoires en transition, il est grand, il est élargi après, il est même mondial, après c'est surtout beaucoup de petites choses, à quelques exceptions, il y a quelques gros mouvements par-ci par-là, mais la plupart des endroits ça reste des petits groupes. Donc évidemment ça, c'est très insuffisant. Et pour autant, tu vois bien que les gens qui sont là-dedans, qui se préparent à une ère post-pétrole, qui se préparent aux résiliences territoriales, en fait c'est super vivant. C'est justement, une fois de plus, c'est par l'action que tu crées de l'espoir et que tu dépasses la peur. Par contre la peur elle est là effectivement. Comment on convainc ? Déjà, il faut comprendre que tu ne convainc pas tout le monde, point, jamais. Tu ne convaincras qu'une minorité. L'idée c'est de faire en sorte que cette minorité soit la plus grosse possible. Et il ne s'agit pas de convaincre qu'il y a un problème, convaincre ne suffit pas. Il s'agit de faire passer concrètement à l'action. Comment tu mobilises, comment tu fais passer effectivement concrètement à l'action une minorité la plus grosse possible et comment tu fais en sorte que cette minorité grossisse ensuite ? Est-ce que, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que ça suffira en la faisant grossir suffisamment pour créer une bascule, une espèce de, voilà, t'atteins une masse critique et ça change la société ? Non, une fois de plus, j'y reviens. Je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas. Ça suffit simplement à créer un réseau d'initiatives qui sont dans un réseau d'échanges, de partages, d'intelligence collective, de complémentarité aussi parce qu'on ne peut pas faire tout partout et d'entraide. Ça permettra simplement que ce réseau soit le plus élargi et que les mailles soient les plus serrées possibles pour que lorsqu'une bascule ou des bascules se produiront, pas celles qu'on aura réussi à organiser, mais celles que l'on va subir par justement incapacité à changer en profondeur le système suffisamment vite, lorsqu'elles se produiront, on aura ce réseau qui servira de filet de sécurité pour une grande partie de la population où on pourra dire attendez, attendez, nous on a des alternatives ici, ne partez pas tout de suite en panique, en chaos parce qu'on voit bien que les autorités n'ont rien prévu et qu'il n'y a pas de plan B, mais nous on a l'ébauche d'un plan B parce qu'on sait faire ci, là-bas ils savent faire ça, regardez, d'ailleurs tiens, regarde cette vidéo qui a été faite, tu me verras, c'est super intéressant, c'est super inspirant. Donc il y a plein de choses à faire, mais de toute façon, pour convaincre qu'il faut faire, donc on est déjà une minorité certes, mais elle grossit, de gens qui, même s'ils n'ont pas forcément tous tout compris de la systémique des enjeux, sont déjà dans la vérité, dans la réalité de ce que l'on peut faire pour être moins dépendants, moins tributaires de choses qu'on ne maîtrise pas et sur notre capacité à répondre à nos besoins essentiels demain. Donc ça va être d'abord par l'action et par le fait de faire et de faire de façon inspirante et de mettre en récit et de faire connaître, de diffuser. Donc ça a vraiment un rôle à jouer, toutes ces choses-là, mais attention, ça ne suffit pas. Donc globalement, comme je disais aussi, ce n'est pas parce que tu expliques les choses que les gens vont se mettre à bouger. Et ça, c'est l'erreur fondamentale de tous les militantismes sur les questions écologiques depuis des décennies. Donc aujourd'hui, si tu veux que les gens bougent, il faut créer des contextes, des cadres des opportunités de changement. Donc tu peux t'appuyer sur des tiers-lieux, par exemple, qui sont déjà des lieux qui existent. Le souci de la plupart des tiers-lieux, c'est qu'ils sont aussi très connotés culturellement ou des fois idéologiquement. Donc tu retompes dans un entre-soi. Donc il faut créer de nouveaux tiers-lieux ailleurs, dans d'autres quartiers, interquartiers, avec différentes personnes qui organisent ça de façon différente, mais sans que ce soit forcément nécessairement toujours les tiers-lieux tels qu'on se les imagine souvent un peu aujourd'hui, une caricature. sans que ce soit péjoratif, il y a des super tiers-lieux, mais de l'extérieur, c'est facilement caricaturable. Donc on crée des contextes et des cadres où les gens peuvent venir avec des chantiers participatifs, mais des chantiers variés qui sont plus des chevaux de Troie qu'autre chose. Le but n'est pas le chantier. Le chantier, c'est un prétexte pour que les gens se retrouvent, des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble et travaillent, même si c'est que très temporaire, sur des projets en commun qui touchent à des besoins essentiels et qui nous concernent tous. Et à travers ces chantiers, tu abordes des conversations, tu lances des sujets, tu fais réfléchir les gens. Ils repartent de là, ils vont changer leur vision du monde et ils vont se mettre à l'action. Si derrière, tu gratifies pour être passé à l'action, si tu as multiplié les incentives, les carottes, les raisons pour lesquelles différentes typologies de gens vont venir sur les mêmes projets mais pour des raisons différentes, si tu es créatif vis-à-vis de ça et si derrière, tu gratifies, tu récompenses, alors tu crées vraiment du sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que les gens sont contents d'être passés à l'action et en fait, plus tu es content, plus tu en fais. Et tu émules et tu crées une dynamique comme ça. Donc, ce sont par des expérimentations et par des chantiers qu'on va réussir à créer et à étendre ce réseau. Voilà comment, à mon sens, on fait en sorte qu'il y aurait encore beaucoup à dire parce que c'est très multidimensionnel et je pense que l'essentiel il est là. On arrive à la fin. idées clés pour résumer. Ça va être compliqué. On ne pose pas le bon diagnostic. On n'a pas eu suffisamment une approche systémique et ça va être compliqué de résoudre ces problèmes auxquels on est confronté. La trajectoire continue. Donc, à un moment donné, on va devoir se dire qu'il va falloir faire autrement. On va être contraint de faire autrement et donc, il faut anticiper cette éventualité en ayant une gestion différente des risques. à peu près ça. Il faut effectivement, c'est ça et il faut le faire, concrètement le montrer, diffuser l'information parce que certaines personnes vont basculer et rejoindre le mouvement et parce que la plupart des autres, mais j'espère plein, plein, plein d'autres, même s'ils ne basculent pas, même s'ils restent tranquillement le cul installé devant Netflix tant qu'ils le peuvent, ils vont avoir entendu ça. Ils vont avoir l'information qui va trotter dans leur tête une petite graine et ils vont se dire ça, ce n'est pas pour moi. Ils vont caricaturer peut-être. Jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, il y aura précisément à un moment une bascule qui va les atteindre dans leur vie personnelle et leur mode de vie tel qu'ils le connaissent aujourd'hui ne sera plus possible et là, j'espère que la plupart basculeront vers ces alternatives mais ça, il faut le préparer. Donc, il faut être prêt également au moment où les bascules se produisent, il faut être prêt à communiquer et être là à tendre les bras à dire rejoignez-nous, venez, regardez ce qu'on a créé. Ce qui serait intéressant, on n'a pas le temps de le faire là mais je ne sais pas si tu peux nous en orienter d'ailleurs vers d'autres sources, je le mettrai sur le site, sur sysmic.fr, c'est d'aider à visualiser à quoi ça ressemble cette phase-là, cette phase à un moment donné où le système arrête de fonctionner normalement, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qui se passe concrètement, quelles sont les choses qui se passent pour aider justement à se projeter dans une réalité qui aujourd'hui nous paraît un peu presque inconcevable en fait pour la plupart des gens. Je vais essayer de travailler sur ces sujets-là en tant que scénariste. Sans trop développer parce qu'effectivement on arrive au bout mais malgré tout, il y a quand même peut-être deux choses à dire. Ce n'est pas parce que c'est les choses nécessairement les plus importantes en tant que telles mais c'est parce que ce sont les deux erreurs commises et ça, il faut comprendre qu'il faut dépasser ça. Comme je disais tout à l'heure, les récits, il en faut parce qu'il faut que, pour que les gens changent, il faut qu'ils puissent visualiser. Mais visualiser quoi ? Et qui ? Qui visualise quoi ? Donc, il faut se poser ces questions-là. Souvent, on pense qu'il faut leur présenter un idéal. Déjà, il ne faut pas mentir parce que ce ne sera pas idéal. D'accord ? Ce sera moins pire que si on n'avait rien fait mais ce sera difficile. Mais à certains égards, ce sera bien. On peut montrer que, oui, on peut récupérer certaines choses, réapprendre certaines choses, se reconnecter d'une certaine manière et peut-être même retrouver le goût de choses essentielles. Oui, tout à fait. au-delà des sevrages qui nous seront imposés. Mais cela dit, ça ne va pas être facile, il ne faut pas présenter les choses d'une manière trop rose. Deuxièmement, on va présenter un idéal désincarné souvent. Pas toujours, mais souvent. Les gens n'ont pas besoin de se projeter dans une autre société. Ils ont besoin de se projeter dans un autre eux-mêmes. Ils ont besoin de se visualiser eux-mêmes demain héros ou acteurs d'un monde différent en étant en capacité de faire des choses qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire. Il faut leur montrer ce qu'ils vont gagner également au passage comme pouvoir, comme pouvoir d'agir. Erreur majeure, on considère que parce qu'on va présenter ça, ça va mobiliser et motiver les gens. Alors, qui ? Souvent, quand on produit un récit, sans même s'en rendre compte, ce récit, il est très teinté culturellement. et on finit par faire de l'entre-soi. C'est-à-dire que les gens qui ont les idées, les gens qui ont les projets, les gens qui vont raconter les récits derrière vont s'adresser à des gens qui leur ressemblent beaucoup. Or, ça ne va pas être possible de faire ça parce que c'est une forme d'entre-soi qui clive la société. Demain, s'il y a des parties de la société qui se seront préparées mieux que d'autres, tu crois que les autres, celles qui n'ont pas été bien préparées, elles vont rester dans leur coin ? Donc, non. Donc, il faut multiplier et faire des collaborations interculturelles pour développer des récits qui touchent différentes communautés. Il faut des relais à l'intérieur de ces communautés parce qu'en fait, en réalité, si on fait les choses bien, la plupart des sujets qu'on aborde et la plupart des solutions entre guillemets qui sont également évoquées, ce sont des choses qui parleront à tout le monde. C'est vraiment du... Sauf que, encore faut-il l'aborder de la bonne manière. Si tu me permets, j'ai un dernier tout petit truc. Vas-y, vas-y. C'est l'autre erreur qui est faite selon moi, c'est que souvent, on imagine qu'on va présenter une vision et que ça va motiver. Mais non, parce que la plupart des gens, lorsqu'ils voient une vision d'avenir, à moins que cette vision soit rose, idéalisée, auquel cas on ment aux gens ou alors on se ment à soi-même, mais ce n'est pas vrai, quand on est un minimum honnête, ils vont comparer cette vision-là avec leur quotidien aujourd'hui. Ils vont se dire « moi, je préfère rester aujourd'hui » parce qu'ils ont une vision fixiste des choses. Ils s'imaginent, ils se projettent sans vraiment réfléchir dans l'avenir comme si leur avenir allait ressembler à leur présent. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si tu veux mobiliser les gens, motiver un maximum de gens pour un type de changement qui demande des efforts, un type de remise en question et même des renoncements dans l'histoire, si tu veux les motiver à faire ça, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils le ressentent viscéralement. Ça, ça demande un électrochoc. Ça demande un électrochoc, une peur. Il faut les secouer. Ne pas faire peur fait que les gens, ils ne se remettent pas fondamentalement en question. Ils peuvent faire des choses sympathiques, mais ça n'est pas du tout à l'échelle. Les gens qui considèrent qu'il ne faut pas faire peur sont des gens qui se trompent. Déjà parce qu'ils n'ont pas lu la science là-dessus et je renverrai peut-être que tu pourrais mettre le lien en dessous. Il y a une étude méta-analyse qui fait la synthèse des études sur la question de la peur qui montre bien que la peur, elle bouge les gens. Donc, non seulement il faut faire peur mais par contre, effectivement, si tu ne fais que peur, c'est un problème. Donc, il faut faire peur plus tout un tas d'autres choses que j'ai déjà un petit peu évoquées mais il faut empouvoirer, incapaciter les gens en leur donnant des clés, des idées, des cadres, des contextes, des opportunités de passage à l'action, un réseau, des exemples inspirants, etc. Et quand tu fais tout ça, effectivement, donc, tu peux imaginer que les gens vont passer à l'action. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut qu'ils puissent visualiser deux futurs. Le futur où ils ont agi et le futur où ils n'ont rien fait. Et c'est la comparaison de ces deux futurs, une trajectoire qui est plutôt la bonne et une trajectoire qui serait une trajectoire de crash. C'est là-dessus que ça va jouer. Donc, il faut que les gens, tu leur donnes la possibilité de comparer deux futurs possibles et surtout pas ne leur donner qu'un seul futur qu'ils vont par défaut comparer à leur présent. Et ça, c'est une erreur de stratégie. Donc, il faut des récits multiples et différentiels. Voilà, mais cohérents entre eux. Mais cohérents. Ok, on pourrait passer une heure de plus, je pense, pour aller dans le détail, mais on va s'arrêter là. Oui, bien sûr. Ça fait déjà une heure cinquante et je vais mettre tous ces liens sur le site et dans la newsletter. Et je ne te pose pas la question sur les livres, ça sera aussi envoyé dans la newsletter. D'accord, ça marche. Et puis, merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir joué le jeu, de m'avoir accordé deux heures pour développer tout ça. Et puis, évidemment, il y aura beaucoup plus à creuser au travers de tes différentes vidéos, de tes conférences pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci beaucoup, Arthur. Je te remercie, Julien. C'était un vrai plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.